2, 1, c'est parti Et bonsoir à tous les amis, bienvenue sur ce 3ème live KSP En compagnie comme d'habitude de mon cher et tendre instructeur Salut Jérôme, comment ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va, écoute, super, j'ai révisé un petit peu ce qu'on a fait hier Histoire de ne pas me faire engueuler ce soir Donc j'espère que ça se passera bien Je suis également en compagnie de Joe Notre pilote de la chaîne, ça va Joe ? Ça va, écoute, super bien en cette soirée au début de semaine Et on a également avec nous Vincent, comment ça va Vincent qui s'est muté ? Bonjour à tous, ça va très bien Et bien c'est super, bonsoir au chat Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir Je vois encore que vous êtes présents Salut Florence, salut Nicolas, salut Ryzen Salut tout le monde en tout cas, salut Raptor Salut la compagnie quoi, la petite team de d'habitude J'ai envie de dire Nicolas, Flo, installez-vous confortablement Mettez-nous sur la télé, mettez-nous sur l'ordi Prenez une petite boisson, des petits pop-corns, des petits chips, ce que vous voulez Et on est parti aujourd'hui, on va s'attaquer à l'étape d'après On a fait un alunissage, on a fait un amartissage Non dis pas comme ça, bref on s'est posé sur Mars Et on a fait, c'est tout, avec la récupération de booster mais c'était pas trop dedans Donc du coup ce soir on va faire un docking Alors ce que je vais te demander Jérôme C'est de nous expliquer un petit peu ce que c'est un docking Alors un docking c'est quand deux vaisseaux s'accouplent D'accord Vulgairement on peut le dire comme ça Un docking c'est quand vraiment un vaisseau spatial vient s'amarrer C'est un amarrage en fait à une station spatiale ou à un autre vaisseau Ok Donc il faut savoir que c'est une manoeuvre qui se fait très doucement Mais c'est une manoeuvre qui se fait à 27 000 km heure En fait je m'explique Vous avez une station qui tourne à 27 000 km heure en orbite autour de la Terre Comme l'ISS par exemple Et quand vous avez un vaisseau cargo par exemple qui vient se docker avec l'ISS Il faut qu'il ait une vitesse aussi de 27 000 km heure Mais un légèrement plus par exemple 27 000 5 km heure Pour qu'il ait une vitesse de 5 km heure de rapprochement Donc ça je pense que vous le savez Ceux qui ne le savent pas j'espère que vous avez compris Mais vous allez comprendre quand on va jouer Je te corrige juste un petit peu C'est ce qu'on appelle la vitesse relative entre deux vaisseaux du coup Ok La vitesse relative est presque à zéro ou faible en tout cas Et la vitesse orbitale qui elle est beaucoup plus élevée Mais ce qui compte vraiment pour amarrer deux vaisseaux C'est que la vitesse relative entre ces deux vaisseaux soit faible En fait pour la vitesse relative on prend un peu comme référentiel la station Exactement Donc on est à zéro km heure par rapport à la station Mais par rapport à un point sur la terre par exemple on est à 27 000 km Voilà dans le cas d'une orbite basse en tout cas autour de la terre Oui Après selon la... Quand je parle de 27 000 km heure c'est vraiment la vitesse qu'on voit sur les lance-transpéciles Etc parce qu'on est en orbite basse Après quand on part en géostationnaire c'est les vitesses qui sont plus faibles Evidemment Euh... Comment ? Non je faisais une réaction à la con pardon Oui Euh... On s'attaque au... au vaisseau ? Ouais 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 Alors qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Est-ce que... On va d'abord faire un genre de module Une pseudo station Pour s'entraîner Voilà On va l'envoyer en orbite Avec surtout un port d'amarrage dessus Et après on va envoyer... On va faire un deuxième lancement avec un vaisseau pour le coup Une capsule Qui sera équipée du même port d'amarrage Et ce qu'on appelle des ports androgynes Et on va les... On va les faire s'accoupler comme je disais tout à l'heure Ok Donc il faut un embout mâle et un embout femelle je suppose Alors non Ça c'est ce qu'on faisait avant Ok Maintenant c'est des embouts femelles les deux on va dire Ah ouais ? On appelle un port androgyne Ok Ben voilà On aura appris un truc de ça en tout cas Euh... Salut Zek Et ben les gars c'est parti On commence par faire quoi du coup ? On va commencer par faire... Euh... La station pour le coup ou la pseudo station en tout cas Donc on va prendre soit un gros réservoir Mais c'est embêtant parce que ça ajoute du poids Ça fait du... ça fait de la masse Donc ce qu'on va essayer de faire c'est prendre une structure vide à l'intérieur C'est à dire un cercle tout simple vide Et dessus on va mettre un port d'amarrage Des panneaux solaires Une antenne pour la communication et tout ça quoi Ok Donc tu... je t'invite à aller dans structure Voilà et là et là et là Et là tu ne l'as pas Parce que ouais moi sur mon... Pardon parce que sur mon KSP j'ai un mod Mais bon C'est pas grave on va envoyer un réservoir Donc euh... Prouve un réservoir Prends... Non plus bas plus bas plus bas Prends un réservoir cylindrique c'est bien Un grand ? Euh... Oui pourquoi pas Pourquoi pas This one Très bien Très très bien Tu le montes un petit peu Comme ça on va pouvoir mettre la fusée en dessous après C'est pas trop fort la musique les amis là ? Vous me le dites hein dans le chat N'hésitez pas Ok Ok alors dessus On va essayer de mettre un noscon histoire que ça ressemble un petit peu à quelque chose Tu vois Mais bon on s'en fiche un petit peu en soi Voilà nickel Histoire au moins que ce soit aérodynamique pour le lancement Mais il sera sous la coiffe ça non ? Hein ? Ça sera pas sous la coiffe ça ? Euh... Si si on peut le faire Si si alors tu peux enlever le noscon Euh... Donc c'est dans capsule tout en haut le truc capsule en haut Voilà C'est celui là Vas-y essaye Donc non c'est celui Voilà celui là Parfait Euh... Dessus je pense que tu vas pouvoir mettre l'antenne Attends je baissais juste un peu le son Dessus on va mettre l'antenne Euh... Ok donc on va dans communication On prend l'antenne de d'habitude Hop Voilà Très bien On pourra la déployer Euh... Plus tard Ou même euh... Tu peux la déployer maintenant Maintenant ? Ouais parce que de toute façon on va mettre une coiffe Ok Voilà très bien Euh... Sous le cerveau on va pouvoir mettre euh... Le gyroscope Donc la centrale inertielle Et euh... Et des batteries Euh... Centrale inertielle c'est où ? Alors c'est dans contrôle juste en dessous du moteur Voilà En haut à droite Centrale inertielle une batterie Batterie voilà A gauche non Voilà celle là Ok Parfait on est pas mal Et là en dessous de la batterie On va même pouvoir mettre un réservoir de RCS Donc c'est dans réservoir Et c'est lesquels ? Exactement Alors c'est... Euh... En haut du euh... En haut du truc orange là Voilà celui là Parfait Donc tu mets 4 petits RCS dessus Ils sont pas là les RCS ? Euh non Juste en dessous dans contrôle Impeccable Impeccable Impec la musique nous dit Florence C'est nickel Si on gère KSP on peut monter Ça doit être compliqué Euh... Parfait donc Là je pense qu'on est bon pour la station En tout cas on va pouvoir mettre des panneaux solaires dessus Ouais Là tu peux mettre les Gigantor XL++ Très bien Euh... Les ports d'amarrage C'est ça les ports d'amarrage ? Euh... Alors prends celui au-dessus Juste au-dessus Quoique non Même pas Même pas Euh... Range le celui-là Euh... Au-dessus encore à droite En dessous Voilà celui-là Celui-là Et t'essaies de l'incliner Avec Z Ou euh... Non non Mets le pas en... Je pensais les mettre sur les côtés du réservoir Ah ouais si tu es Encore Là il est dans le mauvais sens Là il est à l'envers Voilà Très bien Ok Tu peux même en mettre deux Genre en symétrie je voulais dire Ouais Très bien Très bien Impeccable Ok Nickel Euh... Tu peux mettre Je pense un découpleur Maintenant en dessous Alors il y a On nous dit de vider le carburant Dans le réservoir Pour mettre moins de poids Oui C'est pas con C'est pas con Donc clic gauche Et là tu... Tout en dessous Et je pense qu'on va même changer La couleur du réservoir Très bien Je sais pas Mais ce que tu préfères pour la couleur Et on a Zibou qui nous dit Que tu vas un peu vite Welcome Tu vas vite en besogne C'est à dire Par rapport à quoi Pourquoi allons-nous vite en besogne Posez vos questions N'hésitez pas Ouais Ok Ok moi je vais essayer D'aller moins vite en besogne Alors Excusez-moi Tout à fait Mais moi aussi Je vais essayer de me calmer Un petit peu Ok alors maintenant On fait quoi du coup Vas-y on va On va juste faire un briefing Je suis en train de faire Du coup on a une structure Avec panneau solaire Pour faire de l'énergie La batterie Pour conserver cette énergie Justement Des ports d'amarrage Pour pouvoir docker Sur cette partie D'autres vaisseaux Ou d'autres structures On a un cerveau Qui va pouvoir nous permettre De contrôler la station Des réservoirs RCS Et des petits moteurs RCS Pour pouvoir Contrôler un petit peu Une fois qu'on sera dans l'espace Du coup avec des petites impulsions On a une antenne pour communiquer Et on a une centrale inertielle Qui va servir aussi A faire pivoter A faire bouger un petit peu La structure Donc maintenant On peut mettre Un découpleur en dessous de tout ça All right All right Nickel Et là On va attaquer la fusée Si je ne m'abuse Et là On va pouvoir attaquer la fusée Donc Réservoir Alors Attends Je pense à un truc Parce que Si on fait une station Ce serait bien Qu'il y ait des Des carbonos Qui puissent aller dedans Ouais mais Avec le labo Ils iront dans le labo Ouais ouais Si tu veux Si tu veux Ça on peut dire Que c'est le premier module Qu'on envoie Après ici On y fait péter un labo L'autre côté On y fait péter un autre truc Ok très bien Très bien Impeccable Ça te va ? Oui ça va Bon nickel Impeccable Donc Là on va pouvoir faire Ah non attends Tu mets une coiffe en dessous Je mets une coiffe en dessous La coiffe c'est où déjà ? Charge utile ici Je lance fèle de gauche Troisième rangée Un portant du bas Nickel Ça c'est ça Hop Il veut pas monter Alors parce qu'il faut cliquer Il faut la faire plusieurs fois Voilà On a Flo qui nous dit Que pour l'autre vaisseau Ça vous dit pas D'essayer d'en imiter Un genre Starliner Ou même Crew Dragon Il faut télécharger des mods Non ? Ouais il faudrait télécharger Des mods En vrai Mais après Starliner C'est une capsule Qui est vachement inspirée De celle d'Apollo Déjà donc On peut le faire Mais c'est pas très intéressant Parce qu'il y a pas grand chose À faire en soi Après on pourra faire Sur d'autres lives On regardera On en parlait tout à l'heure Avant de télécharger des mods Peut-être qu'on s'amusera À faire Starship par exemple Ouais Déjà on va faire ça les gars On y va étape par étape On a tout le temps Déjà qu'on live tous les soirs On ne veut pas live tous les soirs Donc ça va aller vite Step by step Exactly So now Un petit découpleur Ok now you can build your launcher Ok réservoir C'est trop gros ça Alors mets un adaptateur Tu veux qu'on l'élargisse un peu ? Ouais celui là parfait Et je prends lui du coup Et du coup tu prends lui Très bien Et on va faire juste deux étages Donc là tu peux mettre Déjà un moteur Un découpleur On met ça Euh non pas celui là Pas celui là Si si Pas celui là Celui-ci si tu veux Ouais J'en aurais mis un petit peu Plus puissant quand même Vas-y dis moi Euh Il fait combien celui tout en haut à droite ? Deux mille et quelques non ? Ouais Deux mille kilogneutons Ouais on va On va mettre celui là Parce qu'elle est un petit peu lourde la station quand même Putain libre lui Alors après bon souvent moi je prévois très large Pour casper comme ça au moins on est sûr sûr Ok Voilà Là tu mets un réservoir un peu plus grand en dessous On peut en rajouter un morceau Un morceau plus court Comment je peux faire reprendre toute la Euh Ouais non Là tu t'es planté Tu t'es planté Hein ? Allô Ouais Parce que là t'as pas pris le cerveau en fait Je fais comment ? Tu vois Donc tu Tu essaies de le remettre en dessous Descends ta fusée Descends 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 encore Descends encore Voilà Voilà Escale toute seule Voilà Tu zooms dessus sur le côté de la coiffe Comme ça tu peux viser le cerveau Voilà celui là Et là tu peux la monter Très bien J'ai une petite question Jérôme Oui ? Qu'est-ce que tu appelles le cerveau de la fusée ? Alors je m'y attendais à celle-là Le cerveau de la fusée en fait c'est genre le Le processeur Et là tu mets un petit Le blanc à droite Non 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 Le blanc de la droite Voilà C'est un intermédiaire celui-là Et là on balance du gros moteur comme d'hab là ? Et là on va balancer 4 moteurs comme ça Très bien Et là déjà je pense qu'on a la puissance nécessaire du coup pour amener tout ça en orbite Et ben hop Et on pourra servir de ce lanceur pour balancer le reste de la station Tout à fait Alors ce lanceur il est vraiment très simple pour le coup Il est assez court donc on ne devrait pas avoir de problème d'oscillation et tout ça Donc on va checker nos stages Donc premier stage allumage des 4 moteurs en bas Ensuite séparation du premier étage Allumage du deuxième étage Séparation du deuxième étage Et là on a séparation de la coiffe Et là séparation De la station Exactement Il va falloir qu'on gagne un petit peu de choule Pour qu'une fois qu'on est mis dans la station d'orbite On désorbite un peu le dernier étage Pour pas qu'il reste sur la trajectoire de la station Si on peut faire ça Mais du coup il faudrait mettre un cerveau Donc une Ah mais on est obligé ça non ? Alors si tu veux ramener le second étage Et le faire désorbiter Du coup il va falloir mettre Un cerveau sur ce deuxième étage C'est pas que je veux le ramener Mais c'est que si on fait pas ça On va avoir le cul de la fusée Qui va nous suivre tout le temps Sur l'orbite Ouais alors après avec les RCS de la station On pourra s'éloigner un petit peu Déjà Ah ok Bon allez c'est parti Je te fais confiance C'est toi le chef Ouais Et une fois qu'on sera sur le pas de tir Juste un petit Il va falloir juste changer encore un petit étage Il faudra mettre la séparation de la coiffe Avant le découplage de la station Enfin de Le Non 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 Ça remet le Remet le où c'était Voilà Et la coiffe tu la descends Alors il faut prendre toute la case en fait Remonte là Ici Ouais au dessus Après le second étage Voilà Très bien Et là je pense qu'on est bon pour partir Pourquoi on a deux découpleurs là ? Ah je sais pas C'est quoi ce découpleur là ? Attends Boum 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 Je sais pas pourquoi on a deux découpleurs Pas grave Il y a Sixel qui nous dit D'ailleurs TRCS Son petit par rapport à ta station Prend les gros je pense Et mets-en en haut et en bas Ouais alors pour bien faire Faudrait qu'on en mette en bas aussi des RCS Mais Après en soit c'est pas la station qu'on va faire bouger Ça c'est le truc qui va rester plus ou moins fixe C'est les vaisseaux derrière qu'on va essayer d'amener Et puis il faut savoir aussi que le réservoir de la station on l'a vidé Donc ce sera plus léger Il nous dit que les RCS sont pas assez puissants Sur ceux présents sur ta station D'après lui Ouais non il a raison Il a raison en vrai Mais selon moi c'est un détail Alors après on peut retourner et échanger s'il faut On peut en mettre plusieurs des RCS Pour vous c'est pas ce qu'il va faire Ouais non c'est pas très important Découpleur coiffe avec la station Non 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 la coiffe on la fera virer Pendant l'allimage du second étage Ouais mais pourquoi il y a deux découpleurs Je ne sais pas Bon on verra On verra Donc Comme d'hab Comme d'hab Ouais comme d'hab Tu fais Voilà Tu décolle Je vais mettre mon grand pétan Parce que sinon on n'a pas grand chose Tac Je vais commencer à incliner Ah Putain les dandines Ouais Comment ça se fait ça ? Bah ça c'est un peu chiant sur KSP C'est mal foutu Parce que normalement ça devrait être plus rigide que ça Je pense Mais quand tu fais le long fusée En fait c'est comme si tu avais une Une très grande barre Elle n'est pas très rigide Elle est un petit peu souple Il a fallu mettre des boosters Ouais je sais pas si les boosters S'aurait changé vraiment grand chose Ouais mettons en prograce Et ça serait intéressant de faire un module nœud Non ? Un quoi ? Alors si alors après le module nœud On pourra le mettre On pourra le mettre après C'est pas grave C'est quoi un module nœud ? Là pour le moment on envoie le En fait le nœud c'est vraiment Un petit carré Avec de chaque côté de ce carré Sur chaque fast Un port d'amarrage Ah oui il y a un nœud de Oui ok 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 je suis con Ouais ouais J'ai compris Salut Hunter Jouchou Merci en tout cas d'être là les amis Essaye de stabiliser avec tes lettres Là on part sur une orbite équatoriale exactement Ouais tout à fait On est un petit peu haut On va pouvoir la corriger après Mais c'est pas très important en soi C'est à dire que On va adapter le deuxième vaisseau A l'orbite du premier Du coup On a Max Ski qui nous dit Le premier c'est le découpleur du second étage Et le deuxième c'est le découpleur de la coiffe Avec la station Non la coiffe Je peux la déployer la coiffe La coiffe il n'y a pas tant de découpleur Oula non 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 pas encore T'es jallé là T'étais fou Je suis trop con moi Là on peut être cramé là On dirait les physiques tu lâches le 31 décembre Qu'est-ce qu'il y a ? On va faire 200 km d'apoastre Il est pas mal l'arbitre là T'as vu le péris il est pas bien Ouais là on a une bonne vitesse Je répare à couper Apoastre je vais te montrer C'est le point le plus haut de là où on va aller Regarde tu vois l'apoastre il est là Si je fais rien on retombe là bas là Ah j'ai compris j'ai compris Et périsastre c'est le point le plus proche D'accord ok Et là on y sera dans 8 minutes A 65 km tu peux séparer ta coiffe Tac on va avancer jusqu'à T'es à combien on a poastre là ? 200 206 Tu peux avancer jusqu'à 200 carrément Comment ça avancer jusqu'à 200 ? 200 km d'altitude Barnier ? Ouais mais avec ta fusée en temps réel je veux dire Ah Voilà on y arrive là Ouais nickel alors reviens sur la vue On va se mettre en prograde Je fais un périsastre à 200 Pareil Ouais ouais on va essayer d'avoir une orbite bien circulaire pour le coup Alors là tu vois qu'on a un périsastre de moins 200 km Ouais D'accord ? Donc il va falloir vraiment attendre genre 5 ou 6 secondes Même pas 5 secondes avant d'allumer le moteur Ok Ça suffira je pense Non on va faire à 200 la station McFly Ouais Lorenzo on va la faire à 200 Avec la Mune qui se lève c'est joli Là ? La Mune La Mune ? Mune tout à fait parce que sur KSP c'est Mune C'est Kerbin Kerbin c'est la Terre La Mune c'est la Lune Mars c'est Duna Comment ça se fait ? Ils ont... C'est parce que c'est pas le système solaire C'est le système de... Ah d'accord Ça y est nous sommes en orbite plutôt jolie Parce que là on a 206 et là on a 209 Donc c'est plutôt... Ouais c'est pas mal Une belle orbite Alors après... Tu peux séparer je pense l'étage Donc nous sommes en orbite Nickel Déploie les panneaux solaires comme ça c'est fait Parfait Maintenant tu fais R Et là tu vas dans le logo en dessous du logo fusée en bas à gauche Dans tes paramètres là ici Voilà nickel Et donc là tu fais contrôle Contrôle Ouais la touche contrôle Ça me fait ralentir Majuscule plutôt Sinon on prend une orbite légèrement plus haut On se met en... Normal Ou radial je sais plus C'est radial pour s'éloigner de la terre ? Alors ça va être... Ça va être antiradial je crois Le problème c'est que si tu fais ça Ça va faire baisser ton périgastre de l'autre côté Ah ok Bon allez c'est parti Donc là on va prendre une plus grande vitesse Voilà un tout petit Mais là ça va faire augmenter mon... Ça va faire augmenter ton périgastre mais genre de très peu Donc c'est pas très très grave C'est vrai qu'il ne pousse pas beaucoup là Il ne pousse pas beaucoup Tu peux mettre un coup de D ou de Q Pour l'éloigner... L'éloigner pardon En latéral Voilà Alors après il faut savoir que quand on fait des manœuvres avec des RCS Dans l'espace Le but c'est pas d'aller vite Le but c'est vraiment d'aller tout doucement par rapport à un autre vaisseau C'est bon là on est pas mal L'orbite après genre normalement devrait pas re-rentrer en collision je pense avec le bazar qu'il y a derrière Au pire on faudra le chercher on le désorbitera Ouais au pire on peut faire ça on mettra un grappin et on pourra le désorbiter Faites l'objectif de ce soir Ok donc ça c'est nice Ok clique sur les ports d'amarrage Clique droit Et tu fais ouvrir le bouclier Très bien Je pense tu peux découpler la coiffe Fais espace C'est bon Ça fait rien C'est ça là Au dessus Fais clic droit sur le découpleur du dessus Découpler Voilà Ce qu'on aurait pu faire c'est envoyer ça sur le réservoir derrière Ouais j'y ai pensé Bon bah c'est parti on va aller faire la suite de la station Ouais là on peut du coup maintenant Faire décoller un vaisseau Je fais quoi ? Centre spatial Voilà ça a bien sauvegardé T'as bien ta structure qui est en orbite Salut Chris Salut Alexandre Salut Alexandre Quand je parle à Lucas pour mettre des Faut que je comprenne Pour changer une orientation ou quoi Je dis mais un petit coup de Q Un petit coup de D Un petit coup de Z Ouais si on comprend pas ce live ça pourrait être mal interprété Ouais tout à fait Pas grave on s'en fout Faudrait que je vire tout ça là Pour rappel on parle bien des touches du clavier Je mets Voilà Et donc là on va faire un labo On peut faire un labo tout à fait Donc faudrait envoyer ça là pour bien faire Exactement Alors t'en as déjà un en bas Parce qu'en fait quand tu cliques Lui tu peux le virer Voilà Hop et tu mets la fusée en dessous Il faudra Ah putain Attends on va faire Clic droit dans le vide On va faire toute la station Voilà Donc du coup on va envoyer ça Tu peux peut-être en mettre deux non ? Si tu veux Si tu veux Attends on va faire un truc stylé Ouais Enlève le deuxième Tu vas dans structure Au dessus Tu prends celui Le 4 Donc Deuxième ligne En partant du haut Voilà celui du milieu Parfait Prends lui Retourne le Très bien Pose le comme ça Et là maintenant Tu vas dans Tout en bas utilitaire Et tu prends Tu prends Tu prends Tu prends Colonne du milieu Tout en haut Tu en mets 4 Très bien Et là maintenant Tu retournes dans structure Tu reprends le même truc Tu reprends le même truc que tu as mis au début Au dessus Là tu coches que 1 En bas A gauche Plutôt que de faire la croix Parce que sinon voilà Parce que sinon voilà Tu en mets 4 Superposés Voilà Et c'est quoi ça ? Et ça en fait C'est des petits modules De deux personnes Si tu veux Ok Et ça fait Ça fait une structure assez jolie Je trouve Tu vois C'est un design Comme on dit C'est où port d'amarrage On va en mettre un là-haut Non au cas où Ouais Et là-haut On va mettre un nœud d'amarrage Ça va être bien Ah ouais Et c'est sur ce Alors à gauche Non 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 Celui-là Voilà Très bien Et là maintenant Tu vas mettre des ports d'amarrage Sur chacune des faces C'est où port d'amarrage ? Donc c'est dans le découpleur Il faut que tu les orientes De la bonne façon Là ils sont orientés De la bonne façon Non non Là ils sont vers le haut Alors que nous on les veut Sur le tac Voilà Bon ça se fait Qu'il t'en a pas mis 4 Chris l'objectif C'est qu'on est en train De faire une petite station Spatiale Voilà Tranquille ou plus On a déjà envoyé Un premier module Putain J'arrive pas à aller comme jeu Ok Un tech Peut-être peut-être un peu De Une antenne relais Pour le swag Ouais si tu veux Des trucs un peu stylés Tu vois Ouais ouais je vois Des trucs qui ressemblent A une station quoi Exactement Elle est où la grande tige là ? Là Colonne de droite Deuxième important du haut Ok Donc ça fait un magnétomètre On met des panneaux solaires ou pas ? Euh Attends on va venir l'amérer comment lui ? On va venir l'amérer par là Par là Alors non non on va l'amérer avec le nœud à barrage directement Et après on pourra mettre des modules là ? Et après on pourra mettre des modules sur le côté Et ça va être collé hein Ça va être collé hein Rappelle toi comment elle est la station Ouais mais c'est T'as ton tube comme ça là Et ça veut dire qu'il va y avoir des modules là et là quoi Je comprends pas ce que tu me dis Bah Notre cylindre là Oui Imagine notre cylindre Nos ports ils sont de chaque côté gauche et droite Oui Si tu regardes le nœud comme il est Ça veut dire qu'il va y avoir des bras qui vont être collés Ça faut que ce soit au bout de la station Pour qu'on puisse partir de chaque côté Mais c'est la partie du haut que tu vas docker Sur les côtés de la station qui est déjà en orbite Oui mais du coup Ce qu'on va mettre sur ces deux nœuds là Ça va être collé au cylindre qui va être là Oui ça va être collé oui Donc faudrait le docker d'ici Et de là au cul en faire partir d'autres bras Ok si tu veux Ah je pense hein Ouais non si si c'est pas con Donc pour qu'on ait le même positionnement des panneaux solaires On va venir se docker le bas Donc faudrait les mettre là Non ? Ouais tu peux les mettre directement sur le labo je pense Ils sortent pas les astronautes du labo ? Ah si 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 ils peuvent sortir Mais les plus hauts alors Plus haut et tu fais E ou A Avec Non alors je me mets pas ça Remets toi sur le Remets les dessus Voilà Sans cliquer Et tu essaies de les orienter en horizontal en fait Avec quoi ? Avec D ou S Où il y a bien une touche normalement pour Voilà Et là ils sont mal axés Ils sont de biais là Voilà très bien Alors il faut faire gaffe que ça rentre pas en contact avec l'antenne Nickel Tac maintenant le port d'amarrage là bas en bas Ouais Alors attends Mets toi sur vraiment Non La vue plus haut Et là voilà Là il est à l'envers Tourne le Comme ça voilà Ensuite Il nous faut un découpleur Ouais alors l'emmerdement c'est que si on met un port d'amarrage en bas Si tu veux on peut pas mettre de découpleur On fait comment ? C'est ça qui fait Notre port d'amarrage Sur le dessus de la coiffe Le dessus de la coiffe Donc ouvre ton bouclier De Du port d'amarrage Ouais Ok Tu mets un autre port d'amarrage comme ça en bouclier Ou non celui du milieu Ouais celui là Alors non de l'autre côté de l'autre côté Il faut qu'il s'embrasse S'ils veulent bien Ils ont pas envie Ok donc enlève le bouclier Jette le carrément Et tu vas prendre le même port d'amarrage Voilà celui là Alors là il va pas être bien Comme ça ouais Très bien Tu mets le même De sorte à ce qu'il s'embrasse Parfait Et là maintenant On peut mettre notre coiffe Et on met pas un découpleur ? Non ça C'est ça qui va nous servir de découpleur Pour le coup Ah ok D'accord Alors Alors essaye de la faire un petit peu conique ta coiffe quand même À la base Si possible Donc fais Clic droit pour l'enlever Ah l'antenne relais elle est trop grosse elle emmerde Voilà comme ça c'est mieux Et là tu peux commencer à la faire se rejoindre Très bien Ça fait de la grosse coiffe quand même Ok Ça va se dandiner ça encore On met pas des boosters Ça va se dandiner Alors Ce qu'on va faire c'est que Écoute Écoute Enlève Enlève l'adaptateur Parce qu'en soi on avait largement assez de fuel Ah oui on avait largement assez de fuel Ouais Très bien Je vais te faire chier mais enlève la coiffe Tout va être ça tu peux enlever tout Et on va mettre une plus grosse coiffe Donc va dans utilitaire Enfin dans charge utile pardon La coiffe du milieu Colonne du milieu Voilà celle là Très bien Hop Impeccable Impeccable Clic droit sur la coiffe Face en bas Au dessus tu mets 2 Force d'éjection Tu peux mettre 200 A peu près On s'en fiche Ouais Gris parce que j'aime bien quand c'est en gris Ou en métal Salut Sébastien Salut à tous Il a dit quoi dans le chat Joe Ok ça marche Joe merci Petit biscuit Le porno marage n'est pas qu'on s'entend Pardon je vais parler dans le vide Je disais il y a un mec qui a parlé en anglais Mais j'ai pas compris s'il a dit How do I fix this Verifying expansion Breaking ground squad Expansion serenity Je sais pas ce que ça veut dire Ouais ça veut C'est une extension du jeu On va pas mettre des câbles Qui partent de là Sur la coiffe Euh si 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 on va essayer de faire ça Alors même non on va faire mieux Euh tu mets les câbles sur la coiffe Et tu les relis au laboratoire Mais dessous Sur la coiffe et dessous le laboratoire Et si tu zooms Zooms sur ton lanceur Ça va pas faire chier Non 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 Ils vont partir une fois qu'on va découpler Comme ça ? Alors non 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 Euh Il faut que tu mettes la vue par dessous Il faut que tu accroches les câbles Mais déjà comment je fais pour en virer ça là ? Pour virer quoi ? Bah j'ai des câbles Non regarde les câbles Ils sont déjà attachés là Alors clique quelque part nulle part Ici voilà Sur la fusée Là tu les reprends Voilà Et donc là tu veux que je fasse quoi ? Et alors là il faut que tu les fasses partir De la base de la coiffe D'accord ? Donc sur le dessus Très bien Et on peut faire comme ça si tu veux Ok Oh putain on a pas mis de lumière sur le labo Euh non C'est quoi déjà pour Orienter la lumière ? Shift Shift et Z ou S Je vais en mettre un là au cas où Si on fait le docking et qu'on voit rien Nickel Pas con Ouais bon allez Et alors là on a oublié de faire un truc important Ah C'est mettre du RCS Aïe Je mets sous la coiffe Je vais où ? Euh Parce que la coiffe elle est en train de me souler Donc fais Clique droit sur la coiffe Et tu fais Extinction de coiffe Tu l'enlèves Alors non c'était pas ça du tout Donc recoche Fais ouverture coquille déjà tout en haut Voilà Euh Et laisse tomber alors Donc clique droit dans le vide Zoom à fond Sur la coiffe Voilà Et entre le labo Juste au dessus du laboratoire Donc le laboratoire dans dessous Il faut mettre le réservoir de RCS Très bien On va mettre des plus gros RCS Sinon on va se faire engueuler Enfin gyroscope C'est toujours bien de mettre des gyroscopes un peu partout Euh C'est où déjà le gyroscope ? En haut à droite C'est à quoi le gyroscope ? Le gyroscope c'est ce qui va te permettre d'orienter une station ou un objet si tu veux Sans avoir recours à des impulsions en fait C'est une centrale inertielle C'est lesquels les gyroscopes les plus puissants ? Les RCS les plus puissants ? Alors RCS les plus puissants Ceux de gauche peut-être Fais clic droit dessus Alors Normalement tu as Puissance Donc là c'est 1 Sur celui de gauche c'est combien ? Euh C'est combien là ? 0,1 ? Ouais Donc ouais Prends ceux de gauche Alors Mêlez Plutôt Encore Un petit peu à gauche Non La hauteur c'était bien là Voilà encore Très bien Comme ça ils auront le moins d'impact possible sur les panneaux solaires Parce qu'on n'envoie pas de l'hydrasine normalement sur les panneaux solaires Il va falloir que tu refasses ta coiffe Donc C'est bon ? Là c'est aérodynamique ouais Allez là je prends mes arrêtages On a pas eu un à coup qui nous dit qu'il y a du gros venting sur la ferme à Ergol à Boca Chica Euh Donc ils vont peut-être retester un static fire ce soir On va surveiller ça les gars On va surveiller ça On va surveiller ça de côté un petit peu ouais Euh je la sauvegarde Sauvegarde Et il me semble qu'on est pas mal On est très bien Euh attention aucun contrôle On est pas bien du tout Ah donc euh non il faut un cerveau Donc entre au dessus du réservoir de RCS tu vas mettre un cerveau Cerveau qui se situe ici Encore le gyro de cop Alors c'était pas lui c'était l'autre Colonne de gauche troisième en partant du bas Voilà je pense qu'il va falloir que tu refasses ta coiffe encore Ouais parce qu'il y a les ports qui dépassent Fais clic droit pour recommencer Enfin pour enlever un étage Voilà Toujours plus Ah je suis mort Oh ça me tue Non mais t'inquiète t'as un SXL Mais ouais mais t'as raison Si on a Oh cette fusée qu'est-ce qu'elle est moche Ouais C'est la coiffe qui fait que c'est moche Mais la fusée en soit elle est pas civile Ok alors attends Fais revenir au lancement Ah Ok Ah oui Fais revenir au lancement Parce qu'il faut une fenêtre de tir quand même Tu vois on va pas ça comme ça En espérant tomber dessus C'est vrai You're right you're right Ok Do you understand me ? Yeah 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 Alors Il est là Il faut attendre qu'il arrive par là Ouais Tu peux Alors même bien avant Tu peux même cliquer dessus Et faire définir comme cible Pas si vite la nuit Ok Très bien Avance le encore un petit peu On a pas mis d'antenne sur la deuxième C'est grave Regarde A droite du temps Il te met rouge Ça veut dire qu'on Ouais non Il faut revenir au BAV Ouais relancer le vol Revenir au BAV On va y mettre une antenne Et on peut même y mettre des Des carbonautes Ah ouais On va y en mettre Et je vais là à droite Je vais en mettre une de chaque côté Pour être sûr Alors pas ici Parce que les panneaux solaires Ils vont tourner Ils vont shooter les antennes Voilà là c'est mieux C'est mieux ce connard C'est bon Carbonautes On va mettre des scientifiques Tu peux mettre tout le monde Viens on envoie tout le monde Allez hop C'est good Et pour moi c'est good Normalement on devrait pouvoir partir Donc fenêtre de tir Pareil pour refaire la fenêtre de tir Enfin revenir sur sa fenêtre de tir Ok donc le BBR il est là Alors ce sera toujours mieux De se docker deux jours Parce qu'on voit quelque chose De nuit c'est compliqué Sauf si on a installé Si on a pensé à installer des lumières Ce qu'on a fait Tu me dis stop pour le Encore un peu Stop Ça devrait être pas mal Au pire des cas Si jamais on a trop d'avance sur lui On va pouvoir prendre une orbite Un petit peu plus haute Ouais Et comme ça il va nous rattraper Donc il faut savoir que plus Un vaisseau est bas sur son orbite Plus il va aller vite C'est à dire que plus on va monter Sur notre orbite Plus on va aller lentement Par rapport au sol De la terre Et bah ok Donc du coup là Qu'est ce qu'on fait du coup Je vais décoller Tu vas pouvoir décoller Pour mettre à l'un Je vise 209 kilomètres d'apogées Et après en fonction De là où on est par rapport à lui On va prendre plus ou moins Pour aller en tir ou accélérer Exactement Tout à fait Ok T Hop Et on est Pourquoi je peux pas mettre Notre manœuvre Parce qu'on a pas de contrôle Comment ça se fait qu'on ait pas de contrôle Je comprends pas On a bien mis un cerveau On a bien mis un cerveau Je comprends pas pourquoi En plus il y a des carbonates dedans Non mais parce que C'est pas relié à la fusée Le Au pire on met un cerveau Sur la fusée non Si tu veux Oui si tu veux Pas sûr ça change des masses Mais Donc celui Alors lui Trop petit Il n'y a pas de cerveau plus gros que ça En fait C'est ça qui est le dommage Bon c'est pas grave Ouais Pas ouf Comment ça se fait qu'on ait pas de contrôle Aidez nous dans le chat s'il vous plaît Au secours On avait bien mis un cerveau Mais même les carbonates devraient suffire normalement Ouais mais ils peuvent pas piloter dans un labo Donc je sais pas Bon bah là ça marche Bon bah là ça fonctionne Très bien Alors je crois que t'as oublié de remettre la fenêtre de tir Ah mais ça la change à chaque fois ? Ouais ça à chaque fois ça la change Oh putain Relance le vol C'est mal foutu ça On va y arriver les gars Vous inquiétez pas on va finir par la maresse Par le docky Oui Par là Oui par là c'est très bien Pardon je mettais mute Pas de soucis Jérôme Parce que j'ai envie de péter Mais là ça marche pas Mais comment ça se fait ? Déjà pourquoi la fusée elle est pas centrée ? Je ne sais pas Parce que tu l'as décentrée Excentrée je pense dans le BAV Mais je comprends pas pourquoi ça marche pas Dès qu'on avance le temps ça marche plus C'est un bug je pense Je peux rien faire Je peux rien faire Reva sur map et reviens sur la fusée Non Je peux pas faire T je peux rien faire La redondance comme sur les navettes Le cerveau c'est bien C'est un bug C'est obligé Est-ce qu'il y en a qui jouent à KSP Qui ont déjà eu ce problème ? J'ai aucun contrôle sur la fusée Je peux rien faire Ouais Bon bah écoute Pas d'énergie Regarde là-haut Il y a ça là Aucun contrôle de la sonde Alors fais échappe C'est pas normal qu'on ait pas le contrôle Non 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 Pas trop vite Juste échappe Je t'avais dit Le point violet clique dessus Cliquez sur le bidon avec une flamme en haut à droite Là ça marche Donc fais centre spatial Échappe centre spatial Ah mais c'est peut-être parce que le fait de la laisser longtemps en attente Elle se décharge Ah oui bah oui Elle se décharge Oui c'est ça C'est ça c'est ça Bien sauvegarder la fusée Là Ici ouais Station de contrôle Et là je fais avancer le temps Et là tu fais avancer le temps Comme tout à l'heure Tu amènes le Tu amènes la station Bien vu les gars Merci GG au chat Le problème c'est que On avait mis la fusée sur son pas de tir Et après on a avancé le temps Là c'est trop là C'est trop Ouais bon Ça devrait le faire Non Encore un peu Là ça devrait le bien Nickel Le problème je vois c'est que On avait mis la fusée sur son pas de tir Donc elle était autonome Donc elle consommait sa batterie Si tu veux Et quand on a accéléré le temps Jusqu'à la prochaine fenêtre de tir La batterie s'est vidée tout simplement C'est pour ça qu'on n'avait plus le contrôle Donc je pense que D'accord On aurait pu enlever le cerveau Qu'il y avait entre la coiffe et le Et ouais Et ouais Mais c'est de ta faute Tu penses à rien Et bah allez Cette fois ci c'est la bonne On se passe Comme elle se dandine Commence à incliner doucement Là elle va se dandiner beaucoup Parce qu'elle est encore plus longue que l'autre Non elle est moins longue mais Elle est moins longue mais c'est le cerveau aussi je pense qu'on a mis entre l'étage et la coiffe Et qu'est-ce qu'ils font les trois mecs en bas la droite ? Ils sont dedans Les trois mecs en bas ils sont dans le laboratoire et ils subissent Ah ouais d'accord Et là on prend que 2G ça va Ouais on prend 2G ouais Ouais mais c'est bon 200 heures de jeu t'es un petit joueur T'en as combien toi Jérôme ? Euh plus de 200 c'est sûr Combien exactement je sais pas Tu connais pas les joies du mod sur KSP et Nubi 6L Sur PS4 Du coup tu peux désorbiter l'étage Et oui on a mis un cerveau bien vu ça Du coup là on a mis un cerveau on va pouvoir désorbiter Bien vu Zébou On va même essayer d'aller chercher l'autre On va se mettre derrière et on va pousser les deux Clic au dessus du mouvement en progrès s'il te plaît Parce que là on a trop incliné j'aime pas ça Voilà et là normalement elle devrait plus dandiner la fusée Et on dirait vraiment une balle de fusée Ouais Ah vraiment ça va vite hein J'ai un PC avec mode Starship Crew, Dragon, Falcon 9, Rocket Lab et KSP mod Ryzen si t'es chaud de mettre les mods sur Discord que je les télécharge Hum Moi mon PC est pas assez puissant malheureusement pour faire tourner des si gros vaisseaux Starship et tout j'ai essayé mais ça rame Ça lag C'est bien là c'est bien là C'est bien Tu peux te remettre en mouvement en progrès je pense Moi je me tâte à prendre KSP sur console parce que mon PC il supportera pas La console c'est chaud je pense C'est chaud mais une fois que t'as appris à faire et tout je pense que c'est pas infaisable Et bien on verra Si les finances peuvent le permettre le mois prochain ma fois Et on va presque mettre en orbitant d'un seul coup 200, 206 parfait Très bien Alors quand tu fais une mise en orbite comme ça Là on gagne une vitesse horizontale assez importante si tu veux Donc le truc c'est que on monte pas très vite dans l'atmosphère Et pendant encore un moment on va subir les frottements de l'atmosphère Du coup tu vois que ton apouastre il diminue Parce que ton atmosphère il freine ton lanceur Yes Ça c'est bien foutu par contre Dis nous Sixl Pose ta question je t'en prie 540 heures de jeu pour Bartolomé Oh Bartolomé comment ça va ma poule Qu'est ce que tu dis, qu'est ce que tu racontes de beau On va arriver, je vais séparer la coiffe Exactement Hop et là t'as vu elle se sépare en deux morceaux bien propre Ouais enfin pas si propre que ça là quand même On aurait du mettre une force d'éjection un peu plus importante Ouais parce que là Après c'est toujours mieux normalement de la coiffe de la larguer pendant la propulsion Je suis d'accord avec Jérôme Mais ouais ouais Toi qui est ingénieur à la NASA C'est le redémarrer ce sort je n'y crois pas Je crois qu'elle s'étend jusqu'à 1h du matin à la fenêtre du static fire Enfin j'en ai aucune idée en fait je dis ça j'en sais absolument rien On va avancer un peu On est en avance là Fais définir comme cible pour le bazar là Ouais là on est en avance ouais On va devoir Augmente un petit peu ton orbite Fais mage Et amène la puissance jusqu'à un quart à peu près Encore un petit peu Stop Parfait Après on va circulariser l'orbite Est-ce qu'on se met à 0-0 là pour être sur le même plan ? On le fera après avoir circularisé l'orbite là D'accord Je peux avancer les quatre parts là ? Tu peux avancer presque jusqu'à l'apogée Pareil à 5 secondes à peu près on va pouvoir mettre la patate Yes La patate Oh j'ai plus de Putain Oh mince on a oublié de déployer les panneaux solaires Mais parce qu'on a pas mis une batterie non plus On a que la batterie du cerveau Alors attends je sais je sais Fais une EAV avec un astronaute Ah ouais mais là ça va être chaud on arrive à l'apogée Je vais sur un panneau solaire ? Ouais Déployer et là tu re-rentres B Et là j'ai toujours pas de contrôle Alors attends ça va venir il faut qu'il s'oriente le panneau solaire Ça y est Tu déploies l'autre panneau solaire Oh c'est énorme Prograde Prograde J'envoie la patate Oh la la on a bien fait d'en aider mec hein J'envoie la patate Ah non pas encore T'auras 30 secondes du truc Ouais Et à 5 secondes A T moins 5 secondes avant la peau astre T'envoie le steak Il y a eu un static fire il y a quelques heures vous êtes sûr de ça ? Alors il y a eu des essais mais ça a foiré C'est quoi le steak Giro ? Le steak ? Les cons La puissance La puissance La puissance La purée Je cherche d'autres synonymes j'en ai pas mais Moi j'en ai mais je peux pas les dire ici Ouais moi aussi j'allais dire ça J'en ai aussi mais bon J'ai pas arrivé à la circulariser celle-ci Regarde t'es euh En fait le mieux pour circulariser si tu veux c'est de donner la dernière impulsion A 0 seconde de la peau astre Ouais ok je vois Bon bah là c'est pas dégueu hein Là c'est pas dégueu Donc maintenant tu vas pouvoir revenir sur la map Et là on va se mettre sur le même plan Et là on va se mettre sur le même plan tout à fait Donc ND Euh alors ce sera sur le plan d'après du coup Mais je me demande si elle va pas nous rattraper la station J'avance un peu Euh Avance jusqu'à NA de l'autre côté Ah non ça devrait le faire encore ça va Ouais franchement on est pas mal là On est pas mal parce qu'après on va réduire l'orbite du coup et on va pouvoir choper le Le bazar Le bazar Ok donc du coup maintenant Le bazar Donc là tu te mets en antinormal Au dessus Au dessus Celui là Tu cliques droit dessus sur le NA Et je l'amène à 0 Tu apprends quitté une sur antinormal du coup Tu mets un petit peu de gaz Et on sera pas mal là Doucement doucement Stop stop Attends de revenir dessus Et je pense même que ça tu vas le finir au RCS Zoom à fond R Euh Un petit coup de mage juste Éloigne le encore un peu Voilà Encore un peu Un petit peu Top Là on est pas mal Fais R et le ballon de foot Enfin ce qui ressemble à un ballon comme tout à l'heure tu sais Hop Hop Alors non 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 au dessus au dessus Genre euh Le euh Voilà ça Et là fais contrôle Reviens sur la map Et fais contrôle un petit peu Encore 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 un peu Encore 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 Parce que Parce que en fait euh T'étais presque T'avais presque réussi à avoir vraiment zéro degré d'inclinaison par rapport à l'orbite du premier vaisseau Ouais Mais t'as dépassé un petit peu quand même Et là tu vois où que je suis bon Et là je le vois que t'es bon parce que euh En fait c'est Il faut que tu sois le plus éloigné possible De ND et de NA Ah ok D'accord Et à ce moment là t'as une inclinaison assez faible Enfin quand tu C'est sur zéro degré en tout cas tu vois Voilà là on est à peu près bien D'accord Ok Donc là tu vas pouvoir te mettre en mouvement rétrograde Alors euh coupe les RCS d'abord R R Voilà Là on oriente le vaisseau juste avec la centrale inertielle Donc sans les RCS Sans donner d'impulsion Et là je vais freiner doucement pour venir caler mon orbite sur l'autre Exactement Mais on attend pas qu'elle me rattrape plus parce que je vais devoir ralentir pour qu'elle me rattrape après Donc mon orbite va être à l'intérieur Euh alors attends euh Il me faut un temps de calcul vite Excuse moi Euh Ouais tu vas attendre un petit peu qu'elle te rattrape J'avance Alors attends attends non non en fait non non stop stop n'avance pas Tu amènes le périastre jusqu'à la ligne jaune de l'autre côté tu vois Quoi qu'il arrive de toute façon euh si le périastre dépasse pas cette ligne jaune On sera toujours plus haut avec une orbite plus haute que l'orbite jaune Ok D'accord donc on ira toujours un petit peu plus lentement J'y vais Que euh la station tu peux y aller Ça marche pas Ah faut que je me mette sur ça Tu vas voir de toute façon des encoches qui vont apparaître à un moment Stop Ouais Euh Euh Là où t'es tu fais Alors euh au niveau du périastre jaune Sur la ligne bleue Sur la ligne bleue Tu fais un noeud de manoeuvre Et là tu mets vers anti Non 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 Ni rétrograde ni quoi que ce soit Euh tu fais de l'antiradial Le bleu Ah Non la on vient de Antiradial On a ajouté un noeud de manoeuvre Antiradial c'est le bleu vers l'extérieur Et jusqu'où ? Jusqu'à ce que les encoches Alors c'est bizarre que t'aies perdu les... Attends je repars Je me demande si t'as pas... Ouais Ok alors vas-y ouais, pousse vers là-bas Continue Ok pas du tout Donc bon, enlève ça, enlève ce mode manœuvre Et là tu accélères le temps Jusqu'où ? Jusqu'à ce que les deux encoches se rapprochent le plus possible D'accord ? Donc ça, ça va être à chaque orbite Tu vas voir que ça va se rapprocher Non mais je peux accélérer vraiment alors ? Non attends un petit peu Attends d'abord de dépasser les encoches Et après on va voir ce que ça donne Ok, stop Là tu peux avancer plus Tu peux faire deux, trois orbites Merci Ryzen Elle m'a doublé là Euh... Non ? Non, non, je crois pas Ah si, t'as doublé, t'as été trop vite J'ai fait une demi-orbite Ah merde, 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 merde Euh... Ok donc là tu fais rétrograde Et pourquoi on ne prend pas vers l'intérieur là ? Bah c'est ce qu'on va faire Et je fais quoi là ? J'allume ? Et là t'allumes Jusqu'à faire baisser ton apoastre En dessous de l'orbite jaune Et il y a un moment Où les encoches vont vraiment se rapprocher du coup Normalement Donc que ce soit les violettes ou les oranges On s'en fiche Tu vois les violettes Elles arrivent l'une sur l'autre Bientôt Stop Ok Alors là, clique droit sur une des deux violettes Donc celle du bas Ouais, très bien, comme ça Fais R Et maintenant tu vas dans Euh... Le contrôle de RCS Donc non, euh... À gauche là, sur le... Ouais, ici Et là, avec majuscule ou contrôle Tu donnes des petites impulsions Et t'essaies, tu vois, il y a marqué séparation 4,1 km Ok D'accord Donc t'essaies de l'amener le plus proche possible C'est-à-dire 0 En dessous de 1 km Ce sera vraiment pas mal du tout déjà Mais si tu peux mettre à 100 m Ou même 0 C'est très bien Voilà Très bien Alors là, tu vois qu'on aura une vitesse relative De 74 mètres secondes 4 mètres par seconde D'accord Donc avant d'arriver à ce point Il va falloir freiner un petit peu Pour faire réduire cette vitesse relative Ok Ouais Ok Voilà Donc j'avance là ? Euh... Un petit peu moins loin quand même Là ? Euh... Encore un peu Ouais là c'est très bien Ici ouais, parfait Merci Ryzen, tu gères Moi ou je vois plus le chat ? Euh... Le dernier c'est Ryzen Joe tu vois le chat toi ? Euh... Ryzen qui dit je vais mettre sur Discord c'est ça ? Ouais je vois le chat moi Ouais, ouais je vais mettre sur Discord c'est ça Ouais Je me mets en rétrograde toujours Ok je t'ai bien dit Ok Donc là On peut avancer encore un petit peu je pense Vous m'entendez ou pas ? Ouais on t'entend Ok ok T'as démarré le simule ? Ouais exact J'avance encore non ? Ouais ouais tu peux avancer encore bien Putain ça va être chaud là Faut pas que je m'arrête Les gars un maximum de GG pour Welcome dans le chat s'il vous plaît Là c'est parti c'est parti J'avance encore ? Ouais ouais encore encore Là ça doit pas être trop mal Donc reviens là maintenant sur ta vue vaisseau Voilà Clique sur le bouton violet en barre à gauche Très bien Et maintenant regarde bien Euh... Sur... Tout en... Les icônes rouges sur le gauche de ta nave sphère là Ouais Tout en bas à droite Cible Donc tu mets anti-cible Pour ralentir Voilà comme ça il va se mettre que à la cible Et tu vas pouvoir ralentir d'accord ? Avec les RCS Euh... Non d'abord avec le moteur Parce que 75 mètres par seconde C'est un peu beaucoup pour freiner avec des RCS Tu t'en serviras en dessous de 5 mètres par seconde Ah oui j'ai ma vitesse par rapport à ma cible ok Je comprends Voilà là t'as ta vitesse par rapport à ta cible du coup Tu peux commencer à freiner parce que ça arrive vite hein Faudra qu'on largue le module avant Euh... Alors non parce qu'on aura plus de moteur donc euh... Non mais avant avant genre euh... Ouais ouais bien sûr Tu vas essayer même d'amener la vitesse relative à zéro du coup hein Je le finirai au RCS je pense Stop 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 T'es en train de regagner de la vitesse là C'est bizarre j'ai pas compris là Pourquoi on passe au dessus ? On s'éloigne là je me mets en cible ? Ouais cible Là tu peux donner un petit coup déjà Vas-y vas-y donne un coup Top 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 Anti cible Non on s'éloigne encore Ouais non vas-y vas-y Pousse vers là bas Vas-y vas-y pousse pousse Là Très bien stop Alors maintenant avec tes RCS Ouais Tu vas donner Tu vas faire Q Là je fais Q là Ouais là tu fais Q Et en fait si tu veux Il faut amener le mouvement prograde Direction la cible presque Mais c'est chaud C'est assez chaud Il vient pas le programme Ah mais parce que là Tu orientes juste avec les RCS Donc continue à faire ce que t'es en train de faire Pivote Pivote Encore ? Ouais encore encore Et je mets du steak un peu Et là tu mets un tout petit peu de steak Top Encore un peu Et en fait enlève ta scèche Stabilité Enlève ta cible là Oulala coupe 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 le moteur Coupe le moteur Jérôme en stress Jérôme en stress Je me mets en quoi là ? Mets toi en anti-cible Et on passe à côté On passe à côté En cible plutôt pardon En cible Ah putain Putain c'est chaud C'est ultra dur d'expliquer Quand c'est pas toi qui pilote Parce que le mec A un temps de réaction Du coup Et ça se joue vraiment A quelques secondes Du coup Tu vois Donc c'est Ah là le anti-radial Il est sur la cible Voilà S'il peut être sur la cible C'est bien Vas-y continue Pousse Pousse Je crois que tu t'éloignes encore là non ? Ouais je m'éloigne vers le bas Ok ok Et donc là il faudrait que j'amène le prograde Là en fait il faudrait que tu amènes le prograde vers la cible Exactement Donc il faut cocher le mode RCS en bas à gauche tu stais Non Ah oui Voilà ici Voilà et là tu peux piloter ton vaisseau avec les RCS d'accord ? Donc tu l'amènes un petit peu à gauche du coup Tu mets du Q Mets du Q Ouais mais Faudrait que j'arrive à m'arrêter là Que j'avance tout doucement dessus Là j'ai 6 mètres secondes par rapport à lui Là je reprends de la vitesse Non c'est pas du Q qu'il faut mettre C'est l'inverse C'est du S Elle accélère là Tu te rapproches Là tu vois 170 mètres presque Et en fait il faut que tu partes vers la gauche Et pourquoi j'accélère là ? Je fais 7,1 mètres secondes C'est l'inverse qu'il faut que je fasse C'est Z Mais il faut que tu as de la vitesse pour le moment D'accord Tu feras contrôle pour ralentir Ça marche un taux Bisous ma poule Ça c'est dans pas longtemps en plus Merci mon gros Gros cœur à toi On se rééloigne Bon on va faire autrement Mais anti-cible Anti-cible Là tu reviens sur le carré violet en bas à gauche On va pas retomber en rate de Non cible pardon Cible Cible Et là il faut que tu amènes ta vitesse relative à 0 Ok Merci Anthony Mais vas-y doucement d'accord C'est vraiment du Du pet fou Pardon ? Excusez-moi monsieur Mais pourquoi là Mais regarde putain Pourquoi on est à 8 mètres secondes là On a un rapprochement à 8 mètres secondes C'est pas ça Ah non pardon non Je me plante Mettons en rétrograde Excuse-moi Rétrograde ou anti-cible ? Rétrograde Rétrograde Quoi rétrograde ? C'est anti-cible là Si je vais avoir la cible Je comprends rien Alors mon petit tu m'as perdu Non 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 C'est bon c'est bon Parce que c'est moi qui me suis planté Depuis le début je te dis de mettre anti-cible Sauf qu'il faut mettre rétrograde Pour faire baisser ta vitesse relative Mais ça va faire baisser mon arbitrage Ça on s'en fiche Il faut que tu sois à 0 mètres par seconde Par rapport à ta cible Je suis désolé C'est moi qui t'ai induit en erreur depuis le début Pas grave Stop Là tu vas finir avec les RCS En faisant Donc coche le RCS en bas à gauche Un petit coup de mage Vas-y vas-y Laisse appuyer 3 0 2 0 1 Bientôt Pourquoi on passe en prograde là ? C'est pas mal C'est pas mal Parce que du coup Je sais pas comment te l'expliquer là de suite Maintenant tu vas mettre Cible Et tu décoches tes RCS Donc tu fais R R juste Et cible Voilà Ok ça y est je commence à capter Là on a la même vitesse On va se rapprocher doucement Voilà Et tu veux pas le faire au RCS ça non ? Si là on va le faire au RCS du coup Mais d'abord tu t'orientes Parce qu'en fait si tu Si tu t'orientes avec les RCS Les RCS ils te donnent une impulsion Donc ils vont modifier un petit peu ta trajectoire déjà C'est pour ça d'abord il faut s'orienter Et après tu mets tes RCS Ok D'accord Et là je largue Et donc là tu peux larguer l'étage Ah ça largue pas Parce qu'on a pas mis de découpe Euh non si il faut que taille zoom Zoom entre l'étage et le bazar là Voilà Et en fait là sur les ports d'amarrage Tu fais clic droit Il y en a un des deux où tu pourras cliquer sur désamarrer Découpler ? Ouais ou découpler le nœud Ça marche aussi Voilà donc là c'est le vaisseau qui pilote Est-ce que je peux contrôler celui-ci là ? Euh De suite on s'en fiche d'accord ? De suite on va d'abord s'occuper d'amarra Et après on verra pour le vaisseau d'accord ? Donc là j'avance maintenant avec mes RCS Avec les TRCS tu fais majuscule Il se passe rien Parce qu'on les a désactivés Appuie sur R Voilà Faudrait que tu me briefes sur le port d'amarrage Parce que Tu fais ouvrir le bouclier Et il t'amarre comment lui ? Celui-là là ? Celui qu'on est en train de piloter ? Ouais Il va s'amarrer de cul D'accord ? Je t'expliquerai Il faut appuyer sur une touche ? D'abord Ouais il faudra appuyer sur Anticible Ou alors non même pas On va faire autrement Anticible je vais faire demi-tour Il faut juste que je freine avec contrôle Oui il faudrait que tu freines avec contrôle Mais on va faire par étape Zoom sur le port d'amarrage qui est au cul Tu fais clic droit Contrôler d'ici Voilà C'est bien Ah oui c'est lui qu'on va amarrer en plus je suis con Voilà et c'est lui qu'on va amarrer du coup Donc là on est à 540 mètres Je commencerai à ralentir un peu avec Maj du coup là comme on a inversé Alors avec contrôle Ah mais ça remet dans l'autre sens ok Voilà ça remet dans l'autre sens exactement Et bah les gars c'était pas facile Là je pense qu'on a fait le plus dur Là maintenant ça va être facile Ça reste du pilotage simple là Exactement Là on a une vitesse relative faible du coup J'accélère pas Je vais aller s'approcher Fais eux Encore En fait aligne ton vaisseau avec les lignes blanches sur la nave sphère tu vois Voilà Comme ça Et maintenant tu fais un petit peu de D Encore encore Et là normalement tu vois ton prograde il se dirige vers ta cible Tu vois Très bien stop Parfait Et là on va droit dessus Je vais commencer à ralentir un peu Ouais commence à ralentir Je pense tu peux ralentir à quelque chose comme 2 mètres par seconde Ou 2,5 mètres par seconde Ce sera pas mal Ah c'est beaucoup trop jouissif de faire ça Stop J'ai clairement l'impression d'être un astronaute les gars Je vous le dis Ouais Allume toutes Elles sont allumées les lumières Ah non pas celles-ci Alors attends Ouais très bien Ah mais t'as carrément des lumières c'est énorme J'ai envie de mettre une rouge Clignotant Trois je me sens nul Je t'ai induit en erreur pour le rétrograde et l'anti-cible Tu rigoles Je remets pas mon prograde dans la cible là Freine un petit peu Ouais si Essaye de le ramener vers ta cible prograde Avec ZQFD tu peux le ramener tu vois Euh S pour baisser le rétrograde D pour le décaler à droite Q pour le décaler à gauche Et Z pour le monter Ça arrive ça arrive les amis ça arrive c'est énorme Je kiffe trop faire ça C'est pas qu'un Q Un part d'un Lol Lol. T'as mon stylé ce jeu en vrai. Rapproche-toi encore un petit peu. Du RCS on a de la marge, on a de l'hydrasine encore. Donc y'a pas de soucis. C'est ce qu'ils appellent des proper gold dans le KSP. Et comme c'est kiffant les gars. Avec la petite musique et tout là. Ah j'ai oublié de te dire un truc. C'est quoi ? Non je te le dirai à la fin du live. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire là de suite. C'est du perso quoi. T'as eu un match sur Tinder ? Non, malheureusement non. Putain mais Alain, 60 centimètres par seconde on est pas arrivé là. Tu m'étonnes. Mais le temps c'est pas le même. Ouais mais quand on ralentit il faut... Ou après ça arrive quand même tu vois. Mais le temps c'est pas le même. Perso j'hésite encore entre KSP et FS20. Bah c'est totalement différent petit biscuit. Hum. Il est où le port déjà ? Il est à l'arrière ou à l'avant ? Ce serait que c'est pas le même jeu. Je ne sais plus. Ils sont sur les côtés les ports. Ah oui ils sont sur les côtés. Ils sont sur les côtés donc tu vas même pouvoir double cliquer sur un port pour le définir comme cible. Quand je le verrai. Quand tu le verras ouais. Quand tu auras visuel sur lui. Il a oublié de te dire que t'as pas de parachute sur ton vaisseau. Et il revient pas le vaisseau sur la station. C'est pas grave on enverra une capsule qui ira s'amarrer sur la station. Et cette capsule aura des parachutes. On pourra ramener après les carbonotes. C'est beaucoup trop kiffant. Ouais Risen il m'aura regardé. Hein ? Est-ce que tu vois un port d'amarrage quelque part ? Là. Ouais là. Très bien. Ok donc là il va falloir que tu pilotes ton vaisseau. Pour le moment tu vas mettre du D ou du Q. Un des deux je sais pas. L'autre. 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 Je suis con moi putain. Ok ça y est j'ai capté. J'ai capté comment ça marchait. Ok. J'ai capté comment ça marche. Là c'est vraiment instinctif. Je peux pas te l'expliquer. C'est impossible. Ouais ouais. Là c'est soit t'es con soit t'es pas con quoi. Exactement. Tu jouais un petit peu avec contrôle pour freiner. Ouais ouais ouais. Il faut que tu sois sur le même plan avec Z et tout pour. Voilà c'est parce que là c'est quatre. Six dimensions même. T'as le haut, le bas, la gauche, la droite, devant, derrière. Là mon serveur risque de péter hein. Pourquoi il passe au dessus par contre ? Ouais parce que t'as une vitesse genre il faut que tu mettes un Z ou un D. Dans l'autre, l'autre. Un S ouais plutôt. Je sais pas. Ok. Il faut que tu ralentisses vraiment. Ouais. Hop. Par contre c'est inversé du coup c'est galère. Je pourrais faire piloter mon vaisseau de 180 degrés pour pas que ça en... Impec. Bon alors il était un peu brutal l'amarrage. Mais c'est pourri. Mais c'est nul ça m'a aspiré. Ça m'a aspiré parce que c'est menté. Je t'explique un petit truc. En fait on était en cible là d'accord ? Cible verrouillée. C'est à dire que ton port d'amarrage était toujours orienté vers le port d'amarrage de la station. Ah ouais. C'est pour ça que je suis pas arrivé. J'arrivais pas à me mettre en face. C'est pour ça que t'arrivais pas à te mettre en face exactement. Pour bien faire normalement il aurait fallu orienter notre vaisseau dans le bon sens. Du bon côté si tu veux. Et après on aurait piloté et tout tu vois. Ah ouais c'est plus facile là. Là c'est plus facile comme ça. Là c'est la version nulle. Après on débute avec Lucas donc. Non mais moi je veux la version où c'est moi qui pilote l'amarrage. Putain. Voilà. Voilà. Je passe par un toit. Il est pas tard là. Il est quelle heure ? 22h23. Moi ce que je te propose c'est qu'on voit exactement le même module de l'autre côté. Et qu'après on fasse d'autres modules de chaque côté. Si tu veux. Que ce soit joli et symétrique tu vois. Ouais très bien. Et on aurait pu mettre deux panneaux solaires là. Tant pis. Va tout le temps au niveau de l'altitude. Tu cliques une fois sur lumière et tu recliques dessus. Voilà. Comme ça ça allume vraiment toutes les lumières du coup. C'est vrai que tu passes pour un bracas. Et on va même mettre un petit peu de... Genre tu zooms sur la station à droite là. Et tu vas déployer l'antenne ici. Le magnétomètre. Histoire que ça ait de la gueule un petit peu magnétomètre. Et il est juste au dessus de... Voilà ici. Et tirer la perche. Très bien. On renvoie le même truc ? Vas-y. Alors attends ce qu'on va faire c'est que... Dès maintenant... Dès maintenant on va amener la station au bon endroit pour avoir une bonne fenêtre de tir. Mais juste pourquoi c'est pas parallèle les panneaux solaires là ? On peut les mettre parallèles mais il faudrait que tu te désamarsres, que tu fasses un petit coup de E ou de A. Vas-y on fait comment ? Pour bien les aligner. Désamarrer, tu te fais clic droit sur le port d'amarrage. L'autre. Désamarrer. Voilà. Et pour me ramarrer. Là tu mets bien dans l'axe. Voilà. Et là tu fais A ou E. Très bien. Et pour me ramarrer. Ouais. Un petit coup de E quand même. Je me ramarre comment ? Et là tu... Il faut avec les RCS... Il faut s'éloigner si tu veux et refaire ton approche. Gros. Et je me mets en cible ? Euh... Ouais si tu veux. Il faut que je me loigne encore ? Je pense que tu peux le retenter là. C'est celle qui nous dit que c'est le docking le plus réaliste au monde. Oh putain. Je l'ai fait tourner. Il n'est pas... Oh là là. Ok. Accélère le pas un petit peu. Ça va l'arrêter. Ça va arrêter le retâchement. Ouais pas tellement. Hop. Là je pilote comme ça. Tac. Descends un peu ton vaisseau. Ouais ok. Eh je l'ai bien refait le deuxième. C'est pas moi qui l'ai fait. Ça l'a fait tout seul. Attends. Je désorbite ce truc là. Ouais. Zoom dessus à fond. Là il est où ? C'est la sonde qu'il y a sur la droite. Ah. J'ai changé. Alors fais gaffe avant de mettre du moteur. De pas foncer sur la station. Bah je peux Paul. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Ah parce qu'il n'y a pas de batterie. Bon allez. On envole... Ah non. On revient sur le truc. T'as dit. On va se mettre sur la bonne fenêtre de tir. Voilà. Donc t'amènes... Ah après il fait nuit là. Au dessus du centre spatial. T'as pas spillé l'article du centre. Il est là. Ouais. On fait quoi du coup ? Du coup fait map. J'amène là ? Tu déceboues. Alors attends. On va mettre deux jours. Donc fait quelques orbites. Jusqu'à ce que le centre spatial soit sur la partie jour. Encore une. Là stop c'est bon. Stop 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 stop. On revient par là ? Trop loin. On revient par là ouais. Et puis... Langs un peu. ... ... Ok, on lance Un petit peu plus Un petit peu plus Un petit peu plus Encore un peu même Parce que tout à l'heure on était vachement Non ? Ouais mais tout à l'heure aussi on a fait une mise en orbite Dans l'atmosphère presque Donc là on va essayer de monter On va attendre un petit peu avant d'incliner En fait Je fais quoi, centre spatial ? Centre spatial ouais Parce que toi quand t'inclines tu fais pas semblant Ah bah moi quand on me dit d'incliner j'incline Sinon faut me dire Incline un peu Dès moi des valeurs quoi Ouais Allez on va essayer de faire un truc plus symétrique Hein ? Non je rigole Ouais ouais je préfère ouais Non mais dis donc Tu vas faire sinon mec Ça je peux pas le dire ici On est parti ? On est parti ? On est parti A pour S200 Je coupe Alors A100 tu vas incliner mais doucement Voilà tu inclines un petit peu Tu peux commencer à incliner déjà un petit peu Enfin mais c'est qu'un petit peu elle connait pas la fusée là C'est vrai qu'il y a toujours ce problème de sa dandine Je dirais une sirène là Je dis encore un peu encore encore un peu Une sirène Comment elle se dandine c'est ? Surtout de bidon Ils appellent ça les pésotrices Ouais Ouais Non mais c'est con par raison que vous avez les mecs Encore un peu Ça va le chat ce soir ? Le chat est calme je crois qu'ils sont absorbés par tout ça Le chat est calme ils sont aussi concentrés que nous voire plus je pense On peut incliner jusqu'à 600 et attendre le programme J'aime mieux ce lancement il est plus Oui il est un petit peu mieux c'est vrai Voilà Et Miko Separation Et allumage Allumage Si vous voulez je fais le décompte comme hier dans Jamy Ouais Dans Jamy Mdr Nicolas Tu veux venir sur Discord ? C'est quel ? Viens si tu veux Alors pas en live mais après on pourra discuter Ou même là si tu veux Bah si il est en live Je pense que c'est pour vous aider Parce qu'il voit que t'as un peu claqué Jérôme Non mais qu'est-ce qu'il a lui ? Non je rigole C'est une blague Jérôme bien sûr Non non c'est bon je suis vexé je goûte Merci Rooks Bonsoir Charles Là ça va encore faire de la merde Découple les vas-y Oh putain j'arrivais sur l'orbite là Oh putain Ça va casser Bon allez recommence Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? La coiffe j'aurais dû attendre d'avoir le Miko Ah merde Ouais Mais attend il est où le machin ? Ah c'est bon Ah c'est bon C'est bon à chaque fois que tu reviens au lancement ça réinitialise les positions C'est pour... on est en train de faire une station spatiale Michel Michel Salut Michel d'ailleurs Bonsoir Salut Sebastien Salut Sebastien Programme Par contre CXL c'est Jérôme le prof Faut pas que tu lui voles son taf Ouais Si tu viens c'est pour discuter Des petits conseils, des petits détails ok pourquoi pas C'est moi le patron Ah c'est intéressant Sebastien t'as vu ? Ça prend pas mal de choses Bonsoir CXL Bonsoir Bonsoir Salut CXL Bah bienvenue Bah merci Tu veux me voler la vedette c'est ça ? Non pas du tout mais Tu plaisantes Salut 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 Franchement t'as le coeur accroché pour expliquer comme ça à distance Fou Ouais c'est très dur d'expliquer comme ça Surtout pour faire de la marrage Surtout que je suis une cannelle On se pose sur la lune et tout et sur Mars ça allait encore Parce que j'ai déjà briefé un petit peu welcome avant Mais là maintenant pour de la marrage c'est pas facile Salut Laetitien bonsoir à tous bien sympa ce petit live merci Proxima Putain mais tout le monde arrive là Bienvenue les gars Oui Welcome Welcome quoi Là on a une belle trajectoire Fais gaffe on est déjà à 150 km d'Apoastre Je vois je vais attendre avant de séparer la coiffe cette fois Par contre le periastre il est plus loin C'est chiant Oh mais putain c'est bon C'est très bien là Hop on va séparer la coiffe on va attendre un peu J'ai pas envie que ça fasse la même Tu peux maintenant Ouais Tu peux maintenant Normalement c'est pas conventionnel mais c'est pas grave Non standard Non standard exactement C'était pas ça pour la lumière c'était celui de dessus Elle veut pas s'allumer Merci Pourquoi le clignonne pas Pourquoi qu'il y a une pomme à la lumière Euh je sais pas C'est étrange Bon bref Euh Un obus Ouais un peu ouais Par contre c'est quoi cette fusée je suis mort Ouais mais parce qu'on prend juste une fusée pour Facile pour envoyer des charges utiles C'est la coiffe qui lui donne un design bizarre Mais sinon en soi elle était pas si moche Ouais la fusée elle est pas si moche C'est juste qu'il faut une grande coiffe pour mettre ce truc Euh On est à 4 minutes on va avancer un peu Tu peux tu Alors fais un clic sur la capsule Ouais A gauche non à gauche Définir comme cible Définir comme cible Ok Et là on va se la jouer autrement je pense Putain mais là notre avis elle est pas sur le même plan du tout Ouais 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 Le but de la mission c'est de faire une Alors mets toi ça c'est de me descendant Mets toi en radial En normal A gauche Voilà Le but de la mission c'est de faire une station spatiale On va voir le troisième module Tu vas pouvoir commencer à envoyer un petit peu de stack Pour rétablir l'inclinaison de l'orbite D'accord Ouais ouais Vas-y Doucement Arrête stop Attends de te rapprocher un petit peu du nœud descendant Donc de ND Et alors là on va se la jouer autrement après J'ai une idée I have an ID Ok perfect Ok Yes Ah il cherche vrai qu'hier on devait regarder pour mettre en français Je crois on a oublié T'en es con Fais le nous penser ou viendra le discord Bon là tu vois on est encore parti trop tôt Mais c'est pas grave Petite fusée partie trop tôt Oh merci Nicolas Gros GG à toi Merci beaucoup Gros GG dans les chats pour Nico Avec le tricorne arc-en-ciel c'est magnifique Gros cœur sur toi Merci beaucoup Vraiment Gros GG Ok là mettons en pro grade Pro grade On reste concentré Même si on remercie beaucoup Nico Dès que t'es en pro grade tu envoies un petit peu de steak Vous allez lui donner quoi comme nom à votre station ? Petit biscuit je te laisse répondre à la question Euh oui Euh ok Et là j'envoie le steak ? Envoie du steak Envoie du steak jusqu'à ce qu'il y a soit les encoches orange ou les encoches violettes Qui se rapprochent On arrivera avec une vitesse radiale plus élevée Mais c'est pas grave on freinerait un petit peu avant Ok Hop Les violettes stop Voilà les violettes faut viser Alors pareil tu cliques gauche sur une des deux encoches violettes Voilà 8 km Avec majuscule Avec majuscule tu vas essayer de la réduire au minimum 3, 2, 1 Je finis au RCS Euh tu peux finir au RCS ouais Alors il faut cocher Stop stop Voilà j'en étais sûr que ça allait faire ça Antiradial et euh Non 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 remets 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 en voilà comme ça Ah oui je fais du RCS Voilà il faut mettre le mode C'était rel Amarrage en fait D'accord Donc voilà Et là avec contrôle ou majuscule tu t'essaies de l'amener Et tu vois là on a une vitesse relative beaucoup plus élevée Mais on freinera plus tôt c'est pas grave Ah oui on arrive à 200 mètres secondes Tu vois exactement Et en fait on se mettra Et là le truc c'est qu'on va la croiser en fait là On va la croiser mais fais moi confiance Je vais te dire où cliquer Stop 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 là t'es en train de te rééloigner 800 mètres c'est pas mal en vrai Après on corrigerait un petit peu plus tard tu vois Ok Donc là maintenant tu vas cliquer sur Euh orbite avec ta vitesse sur la nav sphère Encore Cible parfait Là tu te mets Tu désactives les RCS Et tu te mets en rétrograde Voilà Et quand on va se rapprocher un petit peu De la cible du coup Tu vas réduire ta vitesse relative Par rapport à la cible Et en fait ça va Caler ton orbite directement Sur celle de la cible Ouais parce que là mon orbite pour l'instant Mais fais moi confiance Ah mais je te fais confiance Pas de soucis C'est trop Paul Cliquez sur le lien de Petit Biscuit Et choisissez le nom que vous voulez pour la station Je vais aller voter moi Hop Voyons qu'est-ce qu'il nous propose Je peux avancer là Jérôme Euh Attends toi attends Je vote Allez bah moi aussi je vote Parce qu'il n'y a pas de raison Qu'on n'ait pas notre mot à dire Ah là j'ai une préférence Ah nickel Vous avez mis quoi ? Ah bah c'était un secret On fait quoi là GG ? Euh là du coup tu vas pouvoir avancer Un petit peu genre Presque jusqu'aux deux encoches orange Mais non moins loin Enfin plus loin pardon Des zooms Un petit peu à gauche Ouais là c'est pas mal Là c'est bien Tu peux parler hein Marco Si tu veux Pas de soucis Oui oui vas-y J'écoute j'écoute Donc là On se remet en rétrograde En vue map Putain pourquoi j'ai plus rien Ah parce que les panneaux solaires Vite revient sur le Mais ah non Mais comment ça se fait ? Merde là on est dans la merde par contre Qu'est-ce qu'il y a là ? Pourquoi on a perdu le signal ? Parce qu'on est passé du côté nuit Et qu'on a pas de batterie Donc c'est la merde Ça rend fou On a oublié de mettre On peut recommencer non ? On peut recommencer non ? Il y a combien de petits astres ? Ça passe à 72 Ouais 72 mais euh Là on va reprendre On va reprendre de la batterie ici On va pouvoir remettre de la patate Ouais mais en fait Le truc c'est qu'il va falloir absolument Saint-Marie du côté jour Mais déjà il y a des pilotes je vois pas Ah non mais non Oh Sébastien Gros GG à toi Merci beaucoup Merci beaucoup les gars Sincèrement merci Merci Gros GG dans le chat Salut blabla Merci beaucoup Gros cœur à toi Je mets même un petit cœur Bon bah on recommence Je suis désolé On a oublié de mettre des batteries On va mettre des batteries Allez on va mettre des batteries Ouais on va mettre des batteries Oh merci Nicolas Arrêtez les gars Merci beaucoup Je suis pas eu de la règle We never stop Never stop guys Thank you Merci les gars Vraiment Ouais merci ça fait plaisir To make plaisir Attends on peut juste dire merci C'est fiant Mais en vrai merci quoi Ouais on sait dire que ça Désolé mais Ça suffit pas Et la batterie là dessus Ouais là très bien Très bien Après moi j'avais une question T'sais vous vous utilisez le mode docking là Pour utiliser RCS Ouais Moi j'ai Enfin moi ce que je fais avec mes touches C'est que j'ai pas de mode docking Enfin après moi j'ai d'autres trucs Mais en gros t'sais Je décale mes touches Je pense pas si tu vois Genre par exemple Mes touches RCS C'est deux touches que les touches Pour construire mon vaisseau Je pense tu vois ce que je veux dire Pas du tout Enfin c'est compliqué à expliquer Mais en vrai c'est beaucoup plus simple Du coup t'as pas le mode docking à gérer Et en vrai c'est beaucoup plus Après moi je m'en sors comme ça Après moi Sur mon KSP à moi J'ai un mode Avec comme les mecs qui s'amartent sur l'ISS Avec une croix Oui 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 Tu vois Je mets quand même le mode docking Si tu veux Et je gère avec cette croix Plutôt qu'avec l'anasphère Avec le prograsse Qu'il faut qu'il aille sur la cible Ouais Mais en soi Quand tu arrives à caler ton prograsse Sur la cible Quand t'as sélectionné comme cible Le port d'amarrage C'est comme si t'avais cette croix justement Pour t'aider à t'amarrer Ouais je vois Après le mode avec la croix Est beaucoup plus précis Et beaucoup mieux C'est stylé à AST Ouais c'est pas mal Ouais Merci beaucoup les gars D'avoir fait un don C'est sûrement Ça fait vraiment plaisir On est sur quelque chose de bien là Ça ralasse Allez c'est parti T'as rajouté des ailerons ? Ouais Ça dit quoi là le time ? Ouais c'est bon On va attendre un peu non même ? On peut attendre un petit peu Ouais du coup Genre Ce serait bien je pense De faire décoller Un petit peu avant Que la capsule arrive À la verticale Du continent africain En gros Enfin ce qui ressemble à l'Afrique MDR Laetitia Vous êtes en mode Bacasa Ouais ouais Parce que là C'est juste pour kiffer comme ça Peut-être qu'un jour On partira de zéro Avec vous Et on recommencera à zéro Mais là c'est vraiment Pour que j'apprenne D'abord on forme Notre welcome Le vote c'est pour le nom De la station spatiale Qu'on est en train de faire Qu'est-ce que je voulais dire C'est inutile Comme d'habitude Non non je voulais dire Un truc bien en plus Oui si Pour ceux qui kiffent un peu les héros Et ceux qui kiffent pas d'hier Mais qui ont envie d'apprendre Demain soir on sera en live Avec Jo Et on va commencer une série Sur l'A320 Donc vraiment des tutos Très profonds Sur les systèmes de l'avion Sur le type d'approche Sur les pannes Et chaque vidéo Se concentra sur Un système Une panne etc Donc demain On fait une petite rotation Comme Jo Qui est pilote de ligne Sur 320 Va nous montrer Exactement ce qu'il fait Dans la vraie vie Au boulot Donc n'hésitez pas A venir sur le live Ca sera à 20h Ca va être très intéressant Je pense Et on est les seuls En France à faire ça Pour le coup Donc voilà N'hésitez pas à passer Ca sera cool Allez on y va Ouais je pense Qu'on va pouvoir y aller Ces ailes rondes On aurait du les mettre De l'autre côté Pourquoi ? Parce que là Ils vont être dans le sens De notre inclinaison Il y en a 4 Ah j'ai pas vu Pardon Je voyais pas les autres Ouais bah faut suivre Mon Dieu Il y a un bien bien joué De Dieu Doucement ma belle Doucement Bichon Ce sera sur cette chaîne C'est sur cette chaîne A quelle heure Demain ? 20h Je serai là Que après 21h30 J'ai essayé Sur cette chaîne C'est un plaisir J'ai essayé de bien rester Sur l'équateur Mais ça va être chaud Tu peux mettre Tu peux mettre Prograde Après de toute façon La première station Et tout ça C'est pas vraiment Sur une orbite équatoriale Ouais C'est vrai Donc on pourra pas Bien viser Dès le début Le nom de quoi Le nom de la station Il y a un mode campagne Sur le jeu Où tu pars de 0 Et tu gagnes de l'argent Ouais ouais Des sciences Ouais 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 C'est pas de l'argent C'est de la science Non t'as de l'argent T'as de la science T'as de l'argent aussi Ouais Je crois qu'avec de la science En même temps tu miras J'ai joué 2h quand j'avais 12 ans Il est vraiment bien fait le jeu Il est sorti il y a combien de temps ? Celui-là il y a un moment Après il y a des mises à jour Et tout qu'ils ont faites Normalement il y a KSP2 Qui devait sortir déjà Il y a un petit moment aussi Mais il a été repoussé Et par contre Je ne saurais pas te donner La date exacte T'as résolu le problème De faiblesse Au niveau de la coiffe Ah par rapport à la fusée d'hier Tu parles ? Bah ouais Parce que du coup On n'a pas refait la même Donc là ça va mieux Ouais Enfin si tu parles de ça Si tu parles pas de ça Je vois pas de quoi tu parles Avec plaisir Zebu Merci surtout à vous D'être là 150 km d'apos Ouais je check Moi je kiffe Ces petits lives Ces petits lives avec vous là Moi aussi j'adore Voilà cool Nickel Panneau solaire Là on a de la batterie maintenant C'est bon Là ça clignote Là ça me plaît Ouais Là c'est de bon augure Au top mon petit bichon Donc là on refait la même C'est parti Hop Ça a l'air d'être déjà plus potable Non parce que ton orbite Est vachement inclinée je trouve Là Ah mais oui Ah oui Donc mets toi en Normal Et je prends ce point là Voilà L'autre à gauche plutôt L'autre à gauche D'abord on va incliner l'orbite non ? Ouais c'est pour ça Que je te fais mettre en normal Peut-être un mode Qui le permet Oula oula J'ai raté plein message Je peux sortir un système solaire Est-ce qu'on peut sortir un système solaire Jérôme ? Oui on peut Mais il y a des modes Où tu peux faire des voyages interstellaires Carrément Mais c'est pas Enfin c'est très très long Ah oui Stéphane bien vu Elle a bougé moins la fusée Parce que ouais on a enlevé la batterie Enfin le cerveau Ouais Merci Sébastien Bon elle tanguait quand même un peu Dandine Mais c'était mieux Attends un peu Attends un peu Vas-y 2011 KSP Ouais ça fait longtemps Top KSP 2 il va dire alors Vas-y Le FS 2020 de KSP Exactement Du coup il va falloir un gros PC Ouais c'est clair Top Ouais mais je pense qu'ils vont faire quand même des Tu sais genre Les petits PC ils pourront quand même y jouer Avec des graphismes Avec des low graphismes ouais Ouais c'est ça Parce que c'est vrai que les graphismes là ils sont pas vraiment Ouais non c'est pas si le niveau Stop top Putain mais là on va presque pouvoir Si j'accélère mon orbite on va pouvoir être à côté là Ouais franchement là on est bien C'est bien parti là Bon elle est en train de nous tracer là mais C'est normal t'inquiète Il n'y a pas de On va rattraper après de toute façon Quand on aura circularisé l'orbite ça ira mieux Mais la structure elle bouge dans la coiffe c'est possible Mais on a mis des câbles Normalement Ouais normalement on a stabilisé la structure dans la coiffe Donc ça devrait être bon Top Euh là c'est quoi qu'on va faire là ? Euh là Vas-y envoie un petit peu de gaz encore Jusqu'à ce que ND il arrive à peu près aux encoches orange Top très bien bouge plus Prograde Très bien bouge plus je suis pas du tout aux encoches orange Non mais c'est pas grave Ça a disparu très très bien Je me comprends à moi en fait Non mais c'est bien si tu te conçois c'est ce qu'il faut Exactement Et dès que t'es en prograde t'envoie le pâté Euh quoi que non attends un petit peu Quoi que non si envoie le pâté Jusqu'à quand là ? Jusqu'à temps que mes deux trucs se rapprochent ? Ouais Ça va être les violets je pense non ? Je pense que ça va être les violets oui Non Je co-ti ? Euh Que là Là elle vient de nous doubler Donc faut que j'ai rétrograde là Ouais rétrograde un petit peu Qu'on la prenne vers l'intérieur Le KSP d'hier c'était la lune de quelle planète ? Euh on a fait les deux lunes en fait Ouais on a fait lune et mythmus Ouais mais là Stop ouais Attends d'arriver à l'apogée là Je me remets en prograde ? Ouais remets-toi en prograde On va circulariser l'orbite Faut faire gaffe au fuel là quand même Ouais C'est ce que j'ai vu C'est chaud de viser un point dans l'espace à un instant T Ouais Tu mets la patate sur l'apogée ? Euh On a combien de l'apogée là ? 30 secondes Tu mets à... Tu vas pouvoir le mettre à 15 secondes Ils croient tous là Faire comme dur Oui t'as raison Stéphane C'est pas con ce que tu dis Stop Ah tu vois tes deux points violets là ? On est pas trop mal 14 km 14 km Voyons accélère un peu pour voir ce que ça donne T'as sorti les panneaux Ouais welcome t'as le président de la... Si c'était Jérôme coprésident Oh ouais tous les deux présidents Euh coprésident il est gentil lui Ouais t'es sûr T'es obligé Je les connais pas à 15 types C'est pour ça que j'ai dit ça en plus Il a mis Jérôme coprésident direct C'est de top le déficit Attention Rise Attends c'est qui qui a dit ça ? Moi je le dis Muddhidri Je le dis Muddhidri Et Vincent le président Non mais Non c'est ça Bon alors Dehors Spatial Euh Revenons à nos moutons Parce que là on n'a pas fini Oh putain t'en a rien entendu Allez on continue C'est bien les bandes de merde Moi j'aime bien Je l'assume complètement En plus franchement ça me pose aucun problème La langue qu'on emploie est instructive Instructif Bah putain Entre l'autre qui fait le mouton et Ouais Bon Je fais quoi ? Je clique droit sur Et l'autre qui fait des commentaires de merde qui sert à rien Clique droit où ? Je fais la séparation avec les RCS Non d'abord un peu avec les moteurs Faut que je me mette en quoi déjà ? Euh là je sais pas Ah Je sais pas Là c'est du calcul orbital Je suis pas assez Assez balèze pour ça Peut-être que Marco Marco Peut-être que tu avais Bah oui pour Pour J'étais parti Ralentir ma séparation là Si on met dans mon point de rencontre Faut que je me mette en quoi ? Radial, anti-radial, normal, anti-normal Pour rapprocher ton point de séparation entre les deux modules Ouais Bah tu jauges et tu regardes Tu sais tu Parce que là t'es en quelle orbite ? Non que ton orbite ? Euh mais fais un point de manoeuvre Fais un nœud Et tu peux visualiser Ouais ouais donc t'es au même niveau que moi Donc euh En gros tu peux faire un nœud pour visualiser ton point et tout C'est ça Il faut que tu jauges en fait C'est ça Ok et donc Je suis pas ingénieur donc bon Après Je vais faire où mon nœud ? Sur ta position Non non Un peu après ta position Juste un petit peu après Ouais très bien ici Et après y'a un mode aussi qui Enfin ça c'est pour vraiment les Et là c'est avec ta molette qu'il faut que t'essayes de voir ce que ça donne Mais sur qui ? Celui que tu veux Sauf radial Non pas cela Forcément Là ça éloigne Et là Ça éloigne aussi Attends mais je suis con putain Oh non dis pas ça 10 km 4 km 4 km Ouh je crois que j'ai trouvé le truc 3 km Oui c'est bon là on se rapproche 800 m Ah on repart 800 m 800 m comme tout à l'heure c'était pas mal Ok Clique dans le vide là Va vers ton mode manœuvre Déjà faut que tu te mettes en mode cible Me dit ton C'est déjà le cas on a déjà défini la cible J'avance jusqu'au point de manœuvre Euh non là on s'en fiche Tu peux fermer même ta manœuvre Et tu donnes une petite impulsion avec le moteur Mais vraiment tu prépares toi à faire contrôle pour la calmer d'accord ? Comme tout à l'heure quoi Voilà Et là tu peux finir avec les RCS Attends tu te mets sur le mode RCS Non non en tout cas j'irai pas Je m'arrête à 800 parce qu'on peut pas faire plus Euh ouais Tu peux peut-être faire plus en faisant D ou Q ou Z ou S tu vois mais Ouais faut jauger Ouais faut jauger Jauge Ah on remonte Après avec ça il y a de quoi devenir fou des fois Après peut-être t'as ton inclinaison qui est pas Enfin tu sais fou Ouais c'est peut-être ton inclinaison qui va falloir que tu gères avec C'est ça c'est Bon après un kilomètre d'être près tu te rapproches Franchement Ouais ouais un kilomètre c'est bien déjà En plus on a une faible vitesse relative Ouais ouais vas-y ça va me saouler Salut ça marche Ryzen Bisous Faut pas trop te rapprocher non plus Sinon t'auras moins de temps pour annuler la vitesse relative Yes Et là j'avance jusque là Ouais jusqu'au périastre Retrograde après pour annuler la vitesse relative Et je mets Je vais enlever le mode orbit et je mets le mode cible Exactement D'abord le mode cible après tu mets la rétrograde La sorte que Ryzen d'être passé Merci beaucoup Bonne soirée à toi Putain je sais pas si j'ai pas fait cible sur ça Oh on dirait que si Attends Ah si 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 On s'est planté de cible Oh putain Non alors là c'est mort c'est trop près On va pas changer quoi que ce soit Des zooms Ils sont où les violets ? De l'autre côté là-bas Ah ouais ils sont pas mal aussi là 19 km Je me mets en orbite En orbite En orbite Et on avait dit Retrograde Là il faut que tu refasses Parce que c'est plus les mêmes paramètres Oh non de dieu Aujourd'hui Oh vente de dieu Désactive les RCS R Ta centrale inertielle Te suffit à t'orienter Ah ok Stéphane Désolé Ok là je mets un peu de patate J'ai mon RCS Tu vois pas tes valeurs là Elles sont sur l'orbite Donc bouge ta vue un peu Ça marche Sébastien Bonne soirée Bonne soirée Sébastien Merci d'être passé Cette valeur là La séparation Tu peux la changer en fait Avec majuscule CTRL Z QSD Ouais j'arrive pas J'en ai plus jauge avec Six touches Sur ce messieurs Je vais vous laisser Très bien Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Au viewer Et à vous arrêter J'arrive pas J'arrive pas 1,3 c'est bien Ouais c'est bien 1,3 Allez hop on avance Vitesse relative C'est combien ? 50 C'est pas dégueu ? Ouais Donc là tu mets Cible Rétrograde On va arriver vite Non là t'es en surface Merci encore Nicolas Merci pour le live On apprend tous les jours Avec vous Bon courage Pour cette fin de soirée A demain Mais à demain A toi Fait de beaux rêves Merci beaucoup Pour ton don Enfin pour tes dons Merci vraiment Infiniment Énorme merci Nico Gros gg à toi Bonne soirée à toi Bonne nuit Fait de beaux rêves Alors là j'arrive dessus Je ralentis Euh Ouais ralentis On voit un peu de steak Pas autant Avec majuscule Vas-y vas-y Fais un petit peu de mage Attends mais je suis avec les RCS Ah bah oui d'accord Cible 8 mètres secondes Peut réduire à zéro Ouais 10 centimètres par seconde Enlève tes RCS R Voilà Tu t'orientes vers le bazar Et après tu réactives tes RCS Et tu fais ta Tu fais ta vie Séparation Séparation Je peux séparer là Ouais ouais Vas-y vas-y Ah oui non Et c'est pas espace Du coup il faut aller Sur le truc Et faire Découpler nœud Non Ouais Nickel Voilà tu t'éloigne Première session Voilà RCS Et majuscule Très bien Là tu zooms sur le port d'amarrage Derrière Contrôle et d'ici Ouais et recoche l'autre Tant pis Très bien T'avais pas dit qu'il fallait pas les faire de nuit Bah maintenant qu'on a mis la batterie C'est bon on peut le faire de nuit Non mais je veux dire par rapport au visu Bah t'as des lampes et tout Et puis après on verra De toute façon on va pas attendre maintenant On y est On peut le faire de nuit Mais c'est plus facile de jour Parce que t'as un bon visuel pour le coup Mais c'est pas infosable de nuit Moi je le fais Donc du coup là ce qui va m'énerver C'est que ça va faire comme tout à l'heure Mon port d'amarrage Il va venir se mettre devant Mais l'arrière du vaisseau Il va pas se mettre perpendiculaire à la station Tu vois ce que je veux dire Je vois donc là en fait Il faut pas cocher cible Il faut cocher stabilité tout court Au dessus du mouvement prograde Voilà et après moi je viendrai Mais par contre je vais arriver à pivoter sur moi même Oui alors il faut faire espace pour pivoter sur soi même Pour mettre le mode de pivotage Et après SQ Et après tu pivotes avec SQ ZQSD Et une fois que t'es bien aligné et tout Tu refais espace Et là on se tourne En fait fais espace Regarde tout en bas à gauche Fais espace Ok Tu vois ça met rotation à droite Et ici à gauche Le contrôle J'ai compris Voilà Mais là Ton port d'amarrage Il va toujours être orienté Vers le port d'amarrage de là-bas Donc il faut que tu enlèves Ce Ouais Que je me mette en Au dessus du prograde En stabilité tout court Ouais j'ai capté Voilà Et avec E et A Tu contrôles ta rotation en fait Ton roulis Pourquoi on me prograde Il vient pas se mettre devant là Là il faut que tu le gères Avec les touches Bah il vient pas Si je m'y f... Si il bouge lentement tu vois Mais il bouge oui C'est un peu le but de Zeebou Qu'est-ce que c'est kiffant De faire cette manœuvre C'est satisfaisant C'est comme quand tu fais atterrir Un premier truc Pour la première fois sur la lune Ouais Alors si t'as essayé Mille fois avant Et que la mille et unième fois T'y arrives C'est pas très intéressant C'est pas satisfaisant Mais quand t'y arrives Pour la première fois Du premier coup Franchement c'est top Ça a été une petite call Ouais ça Stéphane Je vais le faire Mais il faut que Il faut que je sois plus prêt Pour arriver à cliquer Sur le port d'amarrage Ouais Après je pourrais mettre en vue map Et aller dessus Mais je vais pas prendre le risque Mais dès que je peux le faire Je le fais promis Par contre on n'arrive Du mauvais côté de la station Ah bah là Ce sera à toi de piloter Bon bah allez Je vais piloter Je prends le manuel maintenant Je suis sur le glide C'est bon Pourquoi elle se décale pas là Pourquoi elle passe au dessus Parce que t'as dû Donner une impulsion Pas possible ça Pas trop Pas trop Parce que là tu pars vers la droite Ah oui non d'accord Ok Non c'est bon C'est bon J'ai rien dit Je te laisse faire J'arrive pas J'arrive pas J'ai perdu Mes putain de touches Il faut que je mette le prograde Là où je veux aller en fait Ah ça y est j'ai compris Hum Là déjà Faudrait que je m'arrête Mais Donne des petites impulsions Parce que tu donnes Des grandes impulsions Continues Et après tu vas t'y perdre Justement Mais parce que là Je vais m'arrêter Alors Il faut que les GTRCS Aillent vers la droite Bah comme ça là Non parce que là Ils vont vers le haut Voilà Mais attends Et là tu fais mal Voilà moi ça sera Voilà Mets toi dans mon sens Fais contrôle Ça y est Il choisit la facilité Attends mais je Là si je me mets Sur la maquette Si je fais Z Ça va aller vers le haut T'es d'accord avec moi Là je sais pas mec Je peux pas Je comprends pas comment Je comprends pas comment Ils fonctionnent les RCS en fait Ce que je te conseille C'est Faut que tu te mettes en fait En croix Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Là tes RCS Ils sont en diagonale Je sais pas si tu vois Par rapport à ta station Et si tu les mets en croix En gros t'auras vraiment Genre des axes T'es au bas Voilà bien vu Bien vu Je sais pas si tu vois Celui là tes RCS Ils sont décalés sur le côté Faut vraiment que tu te mettes Donc là il monte là Là il va vers la terre Mais c'est pas logique Là je pousse vers la gauche Là t'es nickel Voilà Là c'est parfait Attends faut que tu te rapproges La station Je me remets en manuel Là t'es en train T'es en train de s'éloigner Donc fait majuscule Je monte encore là Donc faudrait Comment on fait pour descendre Comme ça Non Bah si là Ça descend bien Sur ce tu-ci Y'a pas de RCS Vers le haut là C'est ça qui est mal foutu En fait faudra en mettre Que sur les côtés Et ils me font plus chier Qu'autre chose Non Tu vois ce que je veux dire Ou pas Ah mais là t'es en diagonale Déjà aussi C'est chaud Mais là tu t'approches doucement T'es pas trop mal Après Une fois que tu verras mieux Le port d'amarrage Tu seras mieux De guider je pense En fait ce qui me déconcentre C'est lui là Ouais 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 Parce que si je veux Regarde là Là je descends Mais il met du RCS à droite Je vois ce que tu veux dire Mais là je Je bug comme toi Donc je saurais pas t'aider Bah il faut pas en mettre En fait Il faut en mettre que sur des côtés On va faire ça quoi Parce que là du coup Je vais à gauche Mais il descend aussi Donc Je vais m'exploser Dans la station Les gars Je dois faire une tête Arrête J'ai putain de concentré Il doit avoir la bouche Grande ouverte Ah 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 Oh merde Oh merde Oh merde Attends Faut que je pivote là Oh putain Essaye de sélectionner Le port d'amarrage En cible Si tu peux Trop bas là Tu le vois le port d'amarrage Ouais Moi je le vois Il est sélectionné en cible déjà Ouais Ok Le jeu de base est compliqué Mais une fois que t'as compris Comment ça marche Exactement Une fois que t'as compris Comment ça fonctionne Ça va tout seul Je te propose De raligner tes panneaux solaires Avec ceux de la station Non attends Je vais me perdre Si je fais ça Je le ferai après A toute dernière minute C'est pas que je vais pas t'écouter Mais c'est que je vais me perdre J'ai capté comment Il fallait piloter Ok Un peu trop bas je pense Ouais Je vais vous remonter après Quand je le verrai mieux Fais gaffe Parce que Ouais non J'ai rien On se met encore C'est bon C'est la perspective Qui va être relou Ouais Ouais Comme c'est kiffant Ralentis un peu Ralentis un peu D'accord Encore Va vraiment le plus doucement possible Axe tes panneaux solaires Parce que ça va bientôt être aimanté Oh putain La perspective C'est très Très chiant C'est un petit peu Ouf je pense La petite vue sur Kerbin Elle était jolie Hop Elle est pas si mal Pas si mal Pas mal J'allais pas Mieux aligner Que l'autre Non parce que C'est lui Que j'ai mis Ah d'accord Bon j'ai rien dit alors Je vais le rallier J'ai rien dit Je vais le rallier Comment on fait pour détoquer Qui était là Des amarrés L'autre Alors Oh mince Ouais Parce que là du coup T'es en vue L'amputation Donc ouais Vas-y Changer Il y a un raccourci clavier Pour changer le vaisseau le plus proche C'est quoi C'est ta touche Tu vois Chapeau et deux petits points Et en gros là Tu changes tes deux vaisseaux Ok D'accord Merci pour l'astuce Ça c'est cool Enfin si vous avez touche Parce que moi j'ai touche de Il y a très longtemps Putain là je vais pas y arriver Il y a un abonné qui a vu ma tronche du coup J'ai pas fait gaffe ça depuis tout à l'heure C'est pas très grave Non c'est pas très grave Ouais putain je commence à maîtriser le docking là Nickel voilà Ouais bon ils font bien les panneaux On a aussi Là notre station commence à avoir de la gueule tu vois Ouais Et tu peux redéployer toutes les antennes du monde Les manitomètres Nickel En vrai On voit aussi la voie lactée Ouais 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 Tu peux modifier la vue verrouillée Ça je l'avais vu en fait Bon bah voilà Pour rajouter des nébuleuses et tout ça Et franchement Ça commence à ressembler à un truc Ouais t'as des belles skybox Moi je vous propose de faire ça Ouais une petite AEV Autour de la station Ça peut être stylé ouais T'es allé belle notre station Ça fait longtemps que tu nous suis Marco Bah en tout cas Alex T'es connu sur les T'sais les live lancement Starship Ouais Donc Voilà c'est à partir de là D'accord mais que tu suis la chaîne je veux dire Ah la chaîne non ça doit pas faire exceptionnellement D'accord ok En plus là je joue avec ASP tu vois j'étais en train de regarder YouTube et là j'ai vu en live Et il fait bon bah vas-y Je me suis dit ah je vois qui c'est Nickel On pourrait rajouter des modules là sur les ports là mec Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme module On pourrait rajouter plein de trucs Après on pourrait faire les autres soirs aussi hein Pour rajouter des trucs Ouais ouais les autres soirs parce que là on va se calmer un petit peu Moi je travaille demain Mettre Je sais pas Des ports d'amorage pour le Soyuz Non mais t'as vu comme c'est bien fait Rogaine Il a refait la lumière dans son casque En bas à droite Ouais 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 non ça c'est bien fait ouais Putain c'est ouf Va falloir si je me mets dans le temps Mais en vrai A part les graphismes qui font un peu vieux jeu tu vois Il est ultra bien foutu Oh merci Florence Merci Florence encore une fois Bonne nuit à vous les gars Merci beaucoup Merci beaucoup Vraiment Merci pour vos dons les gars C'est ça que vous nous avez Merci pour vos dons les amis Parce qu'on s'achète du matériel Pour essayer de D'avoir des vidéos Des lives un petit peu plus qualitatives Et qualitatifs pour le coup Et moi j'ai reçu aujourd'hui Une perche pour mon micro Voilà Donc on entendra mieux à l'avenir maintenant Parce que je peux mettre mon micro devant ma gueule Exactement Merci beaucoup en tout cas Vous avez vraiment Pourquoi elle pivote ma station Elle pivote parce que t'as du buter dedans avec le carbonate Non je l'ai pas touché Je l'ai pas touché Elle est en train de freiner Elle va s'exploser dans l'atmosphère Non Comme j'ai hâte d'être le jour On va la désorbiter Ouais Je suis tombé sur le live par hasard Et je regrette pas du tout Bah merci beaucoup Stéphane Merci Stéphane J'ai vraiment pas touché la station Enfin je crois pas Attends je vais retourner me mettre dedans Après tu Quand t'auras plein de modules sur la station Tu verras qu'à SP il est tellement mal foutu Que tout bouge en fait Ouais 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 C'est horrible Ah ouais Ça dandine comme la fusée Mais c'est dandine à l'infini par contre Et au bout d'un moment ça se casse même Ouais j'ai déjà perdu une station à cause de ça Ouais moi aussi C'est où pour rentrer là ? C'est en haut ? Ouais ici la petite porte avec les liseries rouges Merde Ça Il y a des mods Tu sais qui permettent de lier les trucs ensemble sans le port Genre Enfin tu sais Je sais plus ce que c'est mais Et du coup ça permet de solidifier la structure Ça marche Jacques Bonne nuit merci beaucoup Tu sauvegardes et plus tard tu sais Tu sais y retourner Comment je peux faire la rotation Attends Espace Normalement ça doit plus tourner là Normalement si Attends j'ai envie de la mettre comme ça Comme ça Ah on pourrait faire une 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 Comment ça s'appelle ? Ah une cupola ? Une cupola Ouais mais la cupola Tu pourras jamais l'orienter toujours vers la terre Comme l'ISS Pourquoi ? Parce que En fait l'ISS elle fait une rotation Tout le temps Pour que la cupola reste toujours orientée autour de la terre Ah oui Dans le jeu KSP Soit tu stabilises Soit y'a une rotation Mais genre c'est Tu peux le faire mais c'est ultra dur de trouver une rotation Et à chaque fois que tu quittes ton jeu et que tu reviens Ça s'arrête Ouais en gros là Là quand je fais de l'autre côté de la terre Voilà c'est l'antenne qui va pointer vers le sol Ah ça c'est un peu con ça Ouais c'est dommage c'est dommage Bon alors faut faire deux coupes voilà Une de chaque côté Il y a peut-être un mode qui fera que Un jour ce sera possible tu vois Et quand t'accélères le temps aussi Ça restabilise ta station Ça arrête T'as quelque chose en rotation T'accélères le temps La rotation s'arrête Ouais j'avoue ça m'a le foutu ça Bon bah voilà Je pense que c'est encore une mission réussie pour ce soir Absolument Franchement on a bossé là Il y a eu des ptiques mais On a envoyé ces trois modules les uns à la suite des autres Ouais On les a bien mis Bon boulot les gars Merci Jérôme Comme hier et comme avant-hier on peut l'applaudir Bravo On peut le dire le prof qui est bon Qui s'est gardé son sang froid dans les moments tendus Je garde ton câble Jérôme C'est dur Ça doit être galère à expliquer en vrai C'est vraiment galère Il y a des moments où tu vas trop vite Après Lucas Il est assez bon quand même aussi Parce que Là où je te dirige Tu sais toujours où aller Je ne sais pas comment expliquer vraiment Mais je te dis de faire tel truc Telle manœuvre Telle machin Tu vois Et tu y arrives toujours plus ou moins Donc franchement Tu es un bon Hélène Il ne fallait pas lui dire ça Jérôme Là j'ai les chevilles qui commencent à Arrêtez-vous Arrêtez-vous Tu le sais maintenant Je le sais maintenant Merci Lorenzo de nous avoir suivi En tout cas ça fait plaisir Bonne soirée à toi Une belle station GG à vous la team Merci Flo Tu devrais couper les ISS Parce qu'à moitié Ouais ça y est je les ai coupés C'est comme l'ISS Il fait monter de temps en temps Pour qu'elle ne dérive pas Ça prend en compte ça dans le KSP ? Non ça ne prend pas en compte Ciao les games Merci pour ce live Ciao Lorenzo Merci beaucoup A partir de 70 km d'altitude Tu n'as vraiment plus d'atmosphère dans le KSP Tu n'as plus ce freinage atmosphérique Avec les panneaux solaires Qui fait que ton périgée se réduit D'accord De toute façon ça sera impossible à le faire Parce que tu sais Imaginons que tu fais une mission sur Mars Tiens maintenant Vu que les années passent Tu vois genre ça dériverait Ouais c'est ça Parce qu'il n'y a qu'un seul contrôleur Il n'y a qu'un seul mètre de mission Et tout tu vois Si tu pouvais jouer en multijoueur Et tout tu pourrais faire des trucs de ouf En vrai Tu peux il y a un mode Il y a un mode multijoueur Ça ne prend pas en compte Mais à force de faire des docking Tu modifie l'orbite de la station Ouais ça c'est possible Oui aussi ouais Tu donnes un impact On aurait dû mettre un port ici Et non Non il n'y en a pas Et voilà les amis On a fait notre premier morceau principal de station Et puis on fera les bras sur les côtés En tout cas je pense que pour ce soir c'est déjà pas mal Ouais carrément franchement c'est très bien Prochaine station autour de la lune Mais on pourrait essayer d'emmener celle-ci sur la lune Euh non 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 Elle est mal foutue en plus Si on la pousse par l'arrière Ça va tanguer un peu Mais j'avoue que Faire une station sur la lune Ça doit être long Parce qu'il faut faire tout ce qu'on a fait là Mais en allant en plus sur la lune Ouais 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 Si vous regardez la coupole face à Carbine Il faut éloigner la station Pour la mettre sur une orbite stationnaire Ouais bien vu Putain il y en a qui suivent encore à ce temps-ci Attends attends J'ai pas J'ai pas Alors si vous voulez garder la coupole face à Carbine Non ça change rien Ah non parce qu'on va Si parce qu'on va rester au-dessus du même point On va rester au-dessus du même point Ah oui mais la station elle va quand même tourner Il y aura quand même une rotation avec la station Non c'est vrai en fait On restera au-dessus du même point On peut faire ça en vrai sur Carbine Faire une orbite géostationnaire Mais il y aura toujours une rotation Que tu pourras jamais compenser Mais c'était pas con mais ouais Elle a combien de kilomètres Elle aura la géostationnaire sur Carbine ? Sur Carbine Je sais pas Ils le disent Il y a des missions Où tu dois envoyer des satellites En orbite géostationnaire Mais j'ai pas les chiffres en tête là Après on peut faire un calcul Mais Vas-y je t'envie Non mais c'est chiant les calculs Mais je l'ai dans le cahier le calcul En vrai Le vrai calcul ? Ouais T'es un malade Le calcul de quoi Jérôme ? Pour calculer à quelle distance Tu dois amener un satellite Pour qu'il soit en orbite géostationnaire Après je connais pas la rotation de Carbine et tout Non plus tu vois Donc ça aussi il faut le connaître vraiment Mais c'est des calculs mathématiques Qui sont vraiment très simples Pour calculer une vitesse de satellisation Pour calculer La force de gravité d'une planète et tout C'est des trucs très simples en vrai Ou même la masse d'une planète La masse du soleil En fonction d'une orbite d'une planète et tout C'est quelque chose C'est du newton C'est vraiment pas compliqué Excuse nous Mets en vue first person Je crois que c'est table Bon bah vas-y Alors fais C C Oh c'est énorme Ça c'est les laboratoires Oh putain Je peux me balader ? Non tu peux pas te balader par contre Ah c'est vraiment bien Ah c'est dommage Ouais Il y a marqué des mots C'est marqué Jérôme Tu fais chier Passer Ne pas appuyer sur le bouton rouge C'est marqué Ouais Ils sont rigolos Lait Ouf Beurre Farine Évitez le Kraken Ils sont rigolos les Développeurs du jeu On se marre bien Bon bah allez Allez ouais Ça va être la fin je pense Comme à chaque fois On n'a pas envie de quitter Mais il faut quitter De toute façon Demain Il y a le live FS20 Après demain Il y a KSP Il y a Jo qui démarre Son simu On entend l'orage qui claque Merci KKR à Paris D'accord Merci en tout cas Les amis de nous avoir suivis De regarder un petit peu ce live Ça fait plaisir Toujours plus ou moins les mêmes Mais il y a quand même des nouveaux De temps en temps N'hésitez pas à parler un petit peu Ça va casser À votre entourage Ça va casser Oh mon dieu Il suffit que je parlais Que je m'égarde une minute Et l'autre il fait le Il fait le gzouave Merci Flo Merci beaucoup Bon ouais les petits potes Je te laisse conclure Welcome T'as l'habitude Ouais Alors Je prends mes notes Alors conclusion Merci beaucoup Non je n'ai rien Bah merci On sait Oh putain 2863 km L'orbite stationnaire Apparemment sur Bon on est sur On est sur Nickel Bon les amis Bon les amis en tout cas Merci beaucoup D'avoir regardé ce live Le troisième Ça s'est super bien passé On fait la suite Dans deux jours Soyez au rendez-vous demain Pour le live avec Joe Ça va être Pareil du bon tuto Là vous allez être incollable Sur la mécanique spatiale Et l'aéronautique Nous voilà On vous attend Nombreux pour demain En tout cas Merci beaucoup Vous étiez plus de 800 à passer ce soir Donc gros GG à tous Merci à tous ceux qui ont donné Gros coeur sur vous Et La chaîne Lego Qui arrive un petit peu en retard A la fin du live Je t'invite à revenir demain Et après demain En tout cas Gros bisous à tous Merci Bonne nuit Et surtout Restez curieux Ça c'était stylé Et merci les gars d'avoir été là A la prochaine Ciao A la prochaine Bonne soirée Ciao